bon ben bonjour à tous on va attaquer ce jeudi bio sur la thématique des sucrantes ben merci à ceux qui sont bien en présentiel voilà d'avoir fait l'effort de nous rejoindre et puis sur place et puis merci aussi à ceux qui sont donc en distanciel je crois qu'on a une vingtaine de personnes connectées en distanciel peut-être qu'il y a encore quelques retards d'affaires qui vont nous rejoindre donc le programme pour cette soirée je vous le rappelle on va faire un petit topo sur j'ai un petit rappel sur les enjeux des sucres dans la filière bio donc c'est l'organe qui va nous rappeler un petit peu ça ensuite on parlera nutrition avec nadege perré de novaline alimentaire on parlera des filières et entre autres avec d'autres éléments également avec gaël frémondin gré bio et puis on aura le témoignage d'une entreprise qui est dans la thématique des sucres et a fait un certain nombre d'initiatives sur ce sujet là donc j'aimerais nous expliquer un petit peu ce qu'il en est donc c'est la société anthésie et moi et puis pour ceux qui sont en présentiel on aura un petit coquel de fin rapidement une petite présentation du cluster bio pour ceux qui ne connaissent pas là vous avez donc affiché le bureau de notre de notre association donc on fédère les transformateurs et distributeurs bio en auvergne rhône donc entreprise mais pas que en fait on a aussi des organisations professionnelles qui font partie du réseau des experts des producteurs tout l'écosystème on va dire bio en région donc voilà le bureau de l'association l'équipe donc avec une partie de l'équipe donc moi même m'a été castain chargé du développement des entreprises parce qu'elle est assez large et puis l'organe qui interviendra donc juste après sur les projets d'innovation donc un accompagnement global est proposé par l'association que ce soit en fait sur la partie sourcing recherche de matières premières donc ce matin on était sur le salon tech and you vraiment en plein dans cette optique là rechercher de la matière première pour les transformateurs il ya la catégorie on va dire formation montée en compétences comme voilà sur cette soirée on va approfondir une thématique particulière et échanger au niveau des professionnels bio pour voir un petit peu quels sont les enjeux sur ce sujet là la thématique commercialisation vous verrez on a pas mal d'actions prévues au niveau de l'avenir au niveau de l'agenda le financement l'innovation le volet international est ce qu'on appelle animer sa marque en fait c'est le volet pour l'ouverture au grand public donc comment vous faire connaître au grand public c'est vrai qu'en étant seule petite entreprise c'est pas toujours simple il faut des moyens un petit peu plus conséquents donc le fait de se réunir en collectif ça permet d'avoir un petit peu plus d'impact voilà sans oublier nos partenaires financiers donc la région auvergne renac comme partenaire financier principal le ministère de l'agriculture et de l'alimentation sur certaines actions spécifiques on va avoir le département de la drôme balance roman agglomération grand lyon et également en sponsor le crédit mutuel peut-être juste pour rappeler on est on a atteint les 400 adhérents donc voilà en termes d'effectifs donc ça fait quand même un panel d'adhérents assez important que ce soit sur l'alimentaire principalement mais aussi la cosmétique on a quand même pas mal d'adhérents qui sont issus de la cosmétique bio et puis de manière un petit peu plus marginale des produits de détergence en bio et un petit peu du textile aussi donc c'est vraiment un écosystème on va dire assez large ce qui est intéressant aussi au niveau des échanges au niveau de l'agenda donc on a l'appel à projet bio innove qui est en cours donc l'organe qui intervenera juste après pourra vous en dire deux petits mots ce sera peut-être plus adapté que moi ensuite sur les actions à venir on a lundi une rencontre sur le territoire des savoirs donc ce sont des rencontres à l'échelle locale l'objectif c'est d'aider les magasins bio à trouver de l'approvisionnement local donc on a une quarantaine de magasins ou responsables d'offres locales qui se sont inscrits pour venir rencontrer la production dans la production va avoir soit des producteurs puisqu'on travaille en partenariat avec les associations producteurs ou des fabricants de produits donc voilà on est une soixantaine il me semble lundi après midi en savoir donc j'ai entendu il y a un magasin qui m'a dit c'est un prénate expo non peut-être pas se dire que c'est un prénate expo c'est de manière très conviviale dans une salle sur des tables mais voilà ça fait un petit comment dire un rassemblement un petit salon de manière conviviale et puis on aura le même événement sur Lyon alors là sur Lyon ça fait plusieurs éditions c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attente sur Lyon donc pour l'instant pour les personnes qui souhaiteraient participer on est sur liste d'attente pour les fournisseurs donc on va regarder en termes de place bonjour si on a suffisamment de place pour accueillir tout le monde dans de bonnes conditions donc n'hésitez pas à vous faire connaître sur la liste d'attente et à vous inscrire sur le site internet sur les Savoies il en reste encore une ou deux places mais c'est lundi donc il faut nous contacter rapidement ensuite on aura donc le salon Vita Food le salon Natexco on a les rendez-vous de la cuisine éco-responsable aussi le 8 novembre des rencontres spécifiques sur le financement et un atelier sur 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 les panels c'est ça construction du panel voilà je me souffle le parole à Lauriane pour faire le rappel sur les sucres je vais juste essayer d'enlever ce petit ce petit ce petit élément qu'on ne voyait pas tout à l'heure je crois qu'il ne peut plus partir c'est vraiment généraux donc pourquoi parler des sucres bon bonjour à toutes et à tous à tous donc Gloriane Luberch est en charge de la partie innovation et financement au sein du cluster bio on a décidé de parler des sucres parce que finalement les sucres c'est présent dans 35% de tous les produits alimentaires bio alors on n'a pas regardé sur les produits non biolons enfin conventionnels mais on est sur la même proportion dans plus d'un tiers des produits commercialisés en France depuis deux depuis trois ans donc c'est un ingrédient incontournable il est important pour le corps mais il est aussi un peu boudé par les consommateurs en tout cas voilà on a du sugar bashing à cause de son infraction obésité pour d'autres raisons l'arrivée du Nutri-Score depuis quelques années a amené aussi quelques modifications on en parlera et dans le bio on a des attentes des consommateurs qu'il faut suivre donc on verra ça ensemble plus en détail pendant ces conférences mais on a on s'est dit que voilà c'est un sujet important à traiter et évidemment pour les la partie transformateur c'est un bousculement dans les développements puisque on voit de plus en plus d'évolution dans les lancements et dans les allégations dans les produits utilisés alors que disent les consommateurs là donc c'est une analyse de talk walker donc c'est du social media listening fait donc sur 2300 personnes quand on parle de sucre de consommation de sucre on est on repère les mots de maladie lutter attention réduit risques problèmes calories c'est un mot assez anxiogène donc finalement on on a déjà un premier point sur le sucre il y a quelque chose à faire donc je parlais de crainte pour sa santé Nadège en parlera plus du coup sur les aspects nutrition il n'y a pas que des craintes non plus mais voilà l'OMS donc l'organisation mondiale de la santé recommande que les apports en sucre libre ne dépassent pas 10 % des apports énergétiques quotidiens chez les enfants et chez les adultes avec un idéal autour de 5 % ce qui est rarement respecté on a trop de produits sucrés 40 % des adultes ont une consommation de produits sucrés supérieurs aux recommandations et 30 % des adultes dépassent un verre par jour de boisson sucrés alors là je vous ai remis il n'y a pas besoin d'avoir le son si ça marche pas normalement ça doit marcher mais bon il n'y a pas grand chose voilà c'était pour vous montrer de façon assez anecdotique des changements majeurs en cours sur des comportements cet été pendant la coupe pas du monde d'europe l'euro 2020 en 2021 la réaction de cristiano ronaldo par rapport au coca-cola de l'eau pas du coca-cola donc c'est assez voilà ce que c'est contre le coca-cola est ce que c'est contre aussi tout ce que représente coca-cola par rapport au sucre à l'obésité voilà il ya différentes choses en tout cas suite à cette prise de position coca-cola a perdu 4 milliards en bourse qui ont été ensuite repris etc mais du coup pour montrer aussi l'impact que les stars ou du coup les personnalités peuvent avoir sur tout le monde sachant que bon le foot est un et le sport le plus populaire au monde est aussi beaucoup regardé par les enfants côté consommateurs donc ils sont de plus en plus vigilants 79% des foyers se disent inquiets de la sécurité alimentaire 76% regarde la composition d'un produit bon vous connaissez toutes les applications qui existent pas besoin de les rappeler yuka fait une étude l'année en 2019 auprès de 230 mille utilisateurs et qui montrait notamment que 96% des consommateurs pensent que yuka peut faire ou autre appli finalement peuvent faire changer les politiques de bas de voilà d'engagement les industriels également et que 94% c'est le chiffre qui est en haut à droite des utilisateurs ont arrêté de consommer un produit parce qu'ils ont vu le nitriscore yuka ils sont allés plutôt sur l'alternative donc qu'on le veuille ou non ça a un impact certains d'entre vous ont sûrement déjà essayé de changer des formulations par rapport au score yuka et on a aussi le nitriscore qui est arrivé qui commence à se multiplier pas que en grande surface dans tous les réseaux donc c'est aussi un indicateur qu'on veuille ou non le consommateur va suivre et va prendre en compte les consommateurs bio dans tout ça les consommateurs bio c'est un public qui est plus particulièrement sensible à sa santé pourquoi ils consomment bio 61% c'est pour des raisons de santé 48% pour l'environnement et ensuite les autres critères disponibilité des produits évidemment et la partie éthique et sociale donc c'est on va dire santé environnement et solidarité c'est les trois angles principaux le triangle parfait pour un produit écoresponsable et du coup durable et c'est des choses où le sucre évidemment a des impacts à un rôle à jouer et donc il faut regarder donc il ya encore de la pédagogie à faire donc là c'est la vision on voit pas au dessus la vision des allégations par les consommateurs donc là c'est grâce à des études de mintel donc notamment sur la teneur en sucre dans les produits si on regarde par exemple les confiseries 65% des anglais avouent que la teneur en sucre des confiseries les inquiète dans les boissons sport 61% des utilisateurs américains considèrent des produits comme trop sucré dans les bars on se dit aussi trop de sucre tout le monde est d'accord qu'il faut avoir moins de sucre et si on regarde les de l'autre côté les allégations on voit plus en plus donc de confiseries sans sucre 57% des consommateurs du uk se disent intéressés par des choses sans sucre réduit en sucre et sans d'une courant artificielle des biscuits pas trop sucrés donc il ya 43% des allemands qui s'accordent sur le fait que pas trop sucré est un critère clé pour l'achat d'un biscuit et la réduction de sucre dans les produits de boulangerie en général 33% des canadiens qui trouvent important dans leur choix de produits de boulangerie que la mention réduit en sucre soit présente et là j'ai fait à partir d'une base de données produits donc mental jnpd dont on est doté abonné au cluster bio une analyse sur les allégations dans les lancements de produits sucrés bio en france depuis trois ans regarder un peu l'évolution de ces allégations et laquelle porte plus que d'autres que ce soit en bio ou en conventionnel on est d'accord que l'ordre des premiers c'est le même c'est sans sucre ajouté pauvre faible en teneur en sucre et faible sans ou réduit en calories c'est les allégations qu'on voit le plus et on voit que finalement elles évoluent de façon assez assez régulière année par année par contre ce qu'il faut noter c'est que sur la partie conventionnelle les allégations ça représente le total des allégations par exemple sans sucre ajouté représente 3% de l'ensemble des produits sucrés lancés en france depuis les trois dernières années donc 3% alors que sur la partie de gauche sur le bio on est à 22 23% 22% des produits de tous les produits bio qui revendiquent donc on est sur un secteur aussi on revendique de plus en plus tout ce qui va être autour du bio et du sucre côté vraiment la perception du consommateur sur quel sucre c'est également une étude mintel qui a été faite en 2018 qui positionne voilà on va regarder plutôt la france et on vous verrez peut-être un peu mieux le sur le replay en zoomant mais les noms donc le miel qu'est ce qu'est donc la question c'était quel type de sucre ou de de ducorant de sucrant sont bons pour la santé vous considérez comme bon pour la santé le miel qui est en premier le sucre brun le sirop d'agave ensuite ça passe sur les concentrés de jus de fruits les purées et après on a on a également la stévia en france on a la stévia avant donc ça je vous laisserai regarder mais voilà il y a aussi des degrés de confiance et si on regarde là ça a été fait plutôt en allemagne on leur on a demandé aux consommateurs est ce que vous trouvez ce sucre là ou trop transformer enfin transformer mauvais pour vous attrayant naturel et on voit finalement on a des voilà on suit toujours la même logique le miel le sirop d'agave et les plantes based les études coran naturel sont quand même plus rassurants que les sucres blancs et et du corps artificiel pas trop de surprises sur le bio c'est plutôt rassurant et enfin là j'ai repris donc une étude qui avait fait donc un gré bio en 2016 en étudiant 160 produits ce que ça montre déjà c'est le fait que dans tous ces produits bio qui ont été analysés le sucre de cannes c'est le plus utilisé le sucre le plus utilisé que le sucre de betterave qui donc tout en haut à droite est vraiment utilisé que dans la catégorie produits laitiers frais et finalement on a aussi une diversité de sucre en sucre ou aux matières sucrantes assez assez large et c'est aussi l'objectif aujourd'hui de faire un petit panorama avec nadege et gaël de ce qui existe et de de se poser un peu toutes les questions autour de ces sujets je s'il ya des questions sur cette partie on est plutôt assez général je les prends sinon je vais laisser la main à nadege je pour entamer la partie plutôt de nutrition c'est bon parfait merci nadege je te laisse du coup bonjour à tous donc moi je vais vous parler sucre et nutrition rien que dans le titre on verra sucre glucides avec un as sans as déjà là dessus on est sur un large débat et en nutrition on va regarder certains marqueurs qui vont nous intéresser donc moi je m'appelle nadege perret je suis chargée de mission innovation à novalim donc novalim on accompagne des industriels de l'agroalimentaire des porteurs de projets sur le bio ou le non bio vraiment pour tout ce qui est les aspects techniques mis au point de la formulation le sourcing des ingrédients avec des problématiques de formulation donc moins de sucre par exemple moins d'additifs etc on va jusqu'à regarder pour le process qu'elle machine utiliser les aspects nutritionnels donc là c'est tout ce qui me concerne comment quels ingrédients je peux utiliser comment le valoriser ensuite et c'est en lien avec le quatrième point sur la réglementation comment faire un petit plage nutritionnel les alligations tous ces aspects là après on est sur organisme de formation sur les différentes thématiques surtout liées à la formulation la nutrition et l'hygiène c'est juste pour la petite page pub donc on revient à nos moutons sur ce qu'on va voir ensemble donc je commencerai déjà pour une petite explication sur qu'est-ce qu'un glucide donc on va pas aller dans un cours de biochimie je vais aller vraiment à l'essentiel mais ça nous permet après de comprendre on entend beaucoup parler de sucre avec un S sans S de qu'est-ce que c'est qu'un sucre simple un sucre complexe un sucre lent un sucre rapide donc déjà on va voir est-ce qu'on a le droit de le dire qu'est-ce qui se cache derrière et puis on parle aussi beaucoup donc d'index glycémique donc je reparlerai qu'est-ce qu'un index glycémique est-ce que quelles informations ça peut vraiment m'apporter quelle fiabilité je peux y accorder et puis on parlera aussi de charge glycémique comme on parle de nutrition on parlera sucre et santé quelques petites questions la perception des consommateurs qui a commencé déjà à en parler donc je ferai un focus un peu plus précis aussi sur les sucres sur la compréhension des consommateurs sur les sucres on sort un tout petit peu de la nutrition le sucre c'est on va le voir on le sait le sucre c'est pour le goût mais on fait attention que quand on formule et je pense qu'on hésite l'abordera il y a peut-être d'autres défis à relever que uniquement les problèmes sur le goût et puis c'est bien beau de faire des produits plus allégés moins de sucre après le nerf de la guerre c'est quand même de les vendre c'est de voir qu'est-ce qu'on a le droit de dire comment on peut communiquer on fera un petit rappel là-dessus avec donc un programme très riche pour le temps accordé je vais essayer de faire comme je peux donc pour la classification des glucides si on se base sur ce que propose l'ANSES l'ANSES dit il y a deux façons de classer les glucides soit on fait en fonction de leur devenir digestif c'est à dire techniquement est-ce que je suis capable de le couper en petits morceaux de l'absorber à travers mes intestins pour que ça passe dans mon sang et ensuite de l'utiliser c'est déjà une première information c'est une façon de classifier qui est du coup compliquée à classifier parce qu'il va falloir faire des études cliniques autre façon de classifier c'est avec le degré de polymérisation donc on va commencer par là un glucide ça va être un enchaînement on va parler de hausse donc je ne dis même pas ce que c'est qu'un hausse sinon on n'y passe encore une journée journée mais on va placer les glucides en fonction de la taille de la chaîne de combien de hauses sont collées les uns aux autres on parle de la première catégorie quand le degré de polymérisation c'est à dire le nombre d'unités que je vais avoir dans ma chaîne elle est de 1 ou de 2 et bien on parle de sucre mon fameux sucre avec un S c'est donc des mono et diosites c'est à dire j'ai 1, 1 ou 2 unités qui sont collées les uns aux autres parmi les noms très connus glucose, galactose, structose ou quand j'en ai 2 mon saccharose c'est le fait d'avoir 2 unités collées ensemble je vous ai mis la traduction aussi en anglais parce que des fois c'est ce qui nous fait aussi avoir des confusions c'est les mots qui sont utilisés donc en anglais ils utilisent justement 10 saccharides pourtant on n'a pas que des 10, on n'a pas que 2, on a aussi les monosaccharides deuxième catégorie quand on a une longueur de chaîne entre 3 et 10 on parle de oligosides, on retrouve l'hématodéthrine, certains ont des dérivés d'amidon et après quand on a une chaîne plus longue on est sur des polyosides juste les amidons, les pectines etc. donc là ça c'est une classification qui est assez simple parce qu'elle est chimique j'ai ma longueur de chaîne par contre elle ne m'apporte pas forcément beaucoup d'informations d'un point de vue nutritionnel parce que ce qui m'intéresse en fin de compte c'est comment mon corps va l'utiliser et mon corps il va l'utiliser, ce qui va m'intéresser c'est cette classification de digestibilité est-ce que j'essaie de digérer ou pas ? avec le principe qu'est-ce qu'on appelle digestion c'est bien le fait que je sache couper en petits morceaux ça rentre dans mes intestins et même que ça soit métabolisé donc on a une catégorie de glucides, on va parler des glucides digestibles éventuellement on parle aussi de glucides disponibles ceux que je vais pouvoir utiliser, ceux qui vont avoir un effet glycémien c'est-à-dire qui vont avoir le pouvoir de passer dans mon sang et donc d'augmenter ma glycémie on va retrouver donc la plupart des sucres et des sucres avec AS et des amidons et de l'autre côté forcément à reposition on a les glucides qui vont être indigestibles c'est-à-dire qu'on ne va pas savoir couper puisqu'en fait quand ils sont liés ils peuvent avoir différents types de liaisons et on peut savoir, on peut avoir des enzymes qui ne savent couper que certains types de liaisons et pas d'autres donc il y en a si on n'arrive pas à les couper, ils ne pourront pas passer la barrière intestinale et c'est donc dans ces glucides indigestibles qu'on va retrouver les fibres même si les fibres on arrive partiellement à en découper des petits morceaux et puis donc des amidons résistants on a aussi certains glucides qu'on n'est pas capable d'absorber ou qu'on n'est pas capable de métaboliser on voit déjà que dans les indigestibles on peut avoir des choses courtes, des choses petites on verra que du coup ce n'est pas si simple de dire c'est gros, c'est complexe, je ne vais pas savoir digérer ou je vais mettre longtemps et contrairement c'est tout petit, je vais savoir digérer malheureusement ce n'est pas aussi simple en plus ce qui dit digestion dit réaction physiologique humaine donc on va avoir plein de choses qui peuvent influencer tout ça on est tous différents, on n'a pas très moins de génétiques différents on va avoir des enzymes plus ou moins efficaces d'une personne à une autre et en plus les molécules elles-mêmes ne vont pas avoir la même réaction le fructose va utiliser un système de diffusion qui est beaucoup plus lent que le glucose est capable de passer plus rapidement la barrière intestinale on a du coup plein de paramètres qui influent cette digestibilité dans les fibres, et puis vous connaissez peut-être la base du CQAL pour aller voir les valeurs nutritionnelles, les teneurs nutritionnelles des différents aliments les fibres c'est intéressant, je vous dis juste quand on utilise les tables on fait attention, si là j'ai fait une extraction quels sont les aliments qui sont les plus riches en fibres c'est bien beau mais c'est les aliments les plus riches en fibres ramenés à 100 grammes sauf qu'après il faut bien ramener à quelle quantité je vais réellement ingérer le produit et on va avoir cette même problématique quand on va parler d'index glycémique c'est bien beau de prendre en compte ma nature de mes glucides comment je les digère, mais ça dépend aussi de quelle quantité je vais en consommer donc tout le monde ne faut jamais prendre des valeurs brutes telles quelles et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué après de te comparer donc je vous ai parlé des classifications soit en fonction de la longueur de la chaîne du DP soit en fonction si c'est digestible ou pas digestible et puis du coup on voit aussi est-ce qu'on met un sucre, est-ce qu'on met sucre avec un S il faut se poser la question dans le tableau des valeurs nutritionnelles le don sucre, en fait il y a un S, il n'y a pas de S voyons ce qu'il en est selon le rapport de l'ANSES ils ont justement essayé de passer un petit peu au cri de toutes ces différentes façons donc ils ont dit attention, sucre il ne faut pas dire que sucre et saccharose c'est forcément la même chose le saccharose c'est un sucre ça ne veut pas dire que c'est synonyme est-ce qu'à ce moment-là sucre c'est un ose ? oui éventuellement, mais comment on fait si j'en ai deux est-ce que c'est toujours un sucre ? si j'en ai trois ça ne va pas être non plus la bonne manière de s'exprimer autre raccourci qu'on fait parfois on dit sucre, c'est le glucose dans le sang donc là l'ANSES il dit non, non, tu peux dire effectivement glucose dans le sang parce que c'est la réalité, c'est plus sous la forme de glucose qu'on va le retrouver dans le sang par contre, non, tu ne peux pas dire sucre dans le sang parce que sucre n'égale pas glucose justement donc on fait attention, il ne faut pas non plus ce égal donc il me reste quoi ? le sucre avec le S et le sucre avec le S, on le retrouve justement une définition réglementaire donc le règlement 1169-2011 c'est le règlement qu'on appelle souvent INCO information du consommateur qui légifère sur tout ce qui est étiquetage et dont l'étiquetage nutritionnel et on nous dit là-dedans et bien sucre avec un S c'est tous les mono- et disaccharides à l'exclusion des polyols donc en fait c'est cette définition qu'il faut conserver c'est le sucre avec le S et sucre avec le S ça veut dire mono- et disaccharides parce qu'on s'était posé la question est-ce que sucre ça ne serait pas aussi tous les glucides ou en tout cas tous ceux que je suis capable de métaboliser de couper, c'est-à-dire sucre mono- et disaccharides l'amidon, les polymères glucidiques, etc là pour l'ANSES, non on est d'accord sucre avec un S c'est que les mono- et disaccharides donc là on a réglé le premier problème sucre avec un S, il n'y a qu'une seule définition qui fonctionne ensuite on entend souvent parler glucides simples, glucides complexes quelle est la différence, qu'est-ce que je dois utiliser déjà il n'y a pas vraiment de vraie définition qu'est-ce qu'on appelle glucides simples, glucides complexes pour l'ANSES, glucides simples ça pourrait être quand on a un degré de polymérisation une longueur de chaîne de 2 maximum et glucides complexes alors glucides complexes c'est soit plus grand que 2 soit il y a un petit no man's long qui c'est plus grand que 9 franchement une chaîne un petit peu plus longue mais c'est tout, c'est-à-dire glucides simples et glucides complexes ne devraient donner des informations que d'un ordre chimique sur la longueur de la chaîne il faut ensuite, on nous dit bien attention de ne pas dire si c'est un glucides complexes ça sera un glucides lent c'est-à-dire parce qu'il est long c'est une longue chaîne ça va être lent je vais le mettre longtemps pour le découper et inversement si c'est un petit dose tout seul et bien il va être rapidement assimilé ah non, parce que le fructose il a beau être tout seul il va mettre moins long il va mettre plus longtemps à diffuser le lactulose, je crois qu'il n'est pas du tout être absorbé donc on fait attention donc on a le droit de dire glucides simples et glucides complexes mais on n'a pas le droit de tirer de conclusion sur cette appellation glucides simples et glucides complexes parce qu'effectivement toute cette digestibilité je vous l'ai montré tout à l'heure elle est facteur de plein il y a plein de paramètres qui rentrent en compte donc on ne peut pas faire ce raccourci tout de suite en plus, on va avoir des chaînes très longues qu'on ne va avoir aucun souci à découper en petits morceaux à assimiler d'autres chaînes plus courtes ça va être plus compliqué donc, et glucides lents et glucides rapides je disais, on va avoir le droit de le dire c'est des dénominations qu'on a vu apparaître dès les années 80 mais avec des définitions, glucides lents c'est plus lentement digéré déjà, qu'est-ce qu'on appelle lent quelle est la durée, la vitesse, etc. donc l'anceste dit, non, non, attention il ne faut pas employer ces dénominations de glucides lents et glucides rapides il faut à la limite privilégier l'index glycémique et on verra même mieux la charge glycémique pour avoir une notion de comment le corps va assimiler ces glucides parce que sinon, il n'y a qu'avec l'index glycémique qu'on va pouvoir avoir ces indications de rapidité ou de lenteur à la digestion donc du coup, l'index glycémique, c'est quoi ? donc l'index glycémique, ça va refléter la variation du glucose que vous allez avoir dans le sang suite à l'ingestion de glucose quand vous ingérez du glucose on va suivre ensuite on va faire des prélèvements dans le sang et suivre la teneur en glucose qu'est-ce qui se passe quand je consomme un produit riche en glucides ? et bien, mon corps va découper ma source de glucides ça va passer dans mon sang donc forcément dans mon sang, je vais avoir ma glycémie mon taux de glucose dans le sang qui va augmenter là, le corps dit attention, danger il ne faut pas que j'ai trop de glucose libre dans le sang parce que ça va faire d'autres problèmes donc, je sécrète de l'insuline pour faire baisser ma glycémie dans le sang après, il y a un petit système on en produit un peu trop donc il faut réguler pour revenir à la normale avec du glycémique donc à chaque fois qu'on va consommer une source de glucides on va avoir justement des profils différents de libération de glucose dans le sang donc faire l'index glycémique en fait, ça revient justement à ingérer 50 grammes de glucose pure ou l'équivalent de 50 grammes de glucose dans un aliment et on va mesurer du coup, quelle est la teneur en glucose dans le sang et l'index glycémique en fait, c'est l'air sous la courbe donc l'index glycémique je fais mon air sous la courbe de mon aliment testé par rapport à l'air sous la courbe de glucose pure et j'obtiens donc un index qui est donc une échelle de 1 à 100 puisqu'on va se retrouver que 100 c'est quand je consomme 50 grammes de glucides ça veut dire que déjà l'index glycémique ce n'est pas quelque chose que je fais en laboratoire comme des experts je mets dans une machine et ça sort ça passe par je fais des prélèvements dans le sang par une étude clinique donc c'est pas si simple à mettre en place et c'est pas en attaquement des doigts et on se retrouve avec la problématique du coup si c'est sur l'humain et bien on a vu ça peut être variable en fonction donc de la digestibilité etc ça peut être variable certes l'index glycémique il va être fonction de quels sont les glucides qui vont être dans le sang puisque notre corps va plus ou moins couper rapidement libérer vite ça va plus ou moins monter et descendre rapidement ça ok il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte donc quand je vais tester quand je vais vouloir connaître l'index glycémique de mon aliment en fonction donc de la préparation culinaire si j'ai plus ou moins de futur mes pâtes bah la cuisson ça a commencé déjà à dégrader mes glucides donc forcément je vais pas avoir la même réponse la nature la forme de l'amidon peut aussi agir ça va être aussi en fonction ça je voulais déjà comment on va métaboliser comment on va couper notre glucide ça va être en fonction comment on est sensible à l'insuline après on a le message de l'insuline pour faire baisser le glucose donc on va baisser plus ou moins rapidement suivant si on est sensible à l'insuline on part d'un aliment un aliment et même si on s'intéresse qu'au glucide à l'intérieur de mon aliment il y a plein d'autres choses dans mon aliment qui peuvent influencer sa digestion une teneur en fibres la teneur en lipides tout ça ça va influencer l'accessibilité de mes glucides à mes enzymes est coupée donc j'ai une réaction qui aura une vitesse différente donc tout mon repas ce que je vais manger à quelle heure je vais le manger tout ça ça va influencer sur l'index glycémique c'est pas évident d'avoir d'exister en fait une valeur là je vais vous donner des exemples d'index glycémique vous restez me dire tiens je pensais que c'était plutôt 50 et pas 60 bah oui mais ça dépend de toutes les autres conditions et d'ailleurs rien que dans la méthode pour faire l'index glycémique je vous ai dit on compare par rapport à 50 grammes de glucose pure mais soit on fait par rapport à 50 grammes de glucose pure soit on fait par rapport à une quantité de pain qui contient une certaine quantité de glucides donc en plus si on n'a pas la même référence forcément les ars sur la coupe sont différents donc on a des index glycémiques différents donc l'index glycémique c'est très bien parce que c'est physiologique c'est l'information qu'on veut mais comme c'est multifacteur c'est pas si simple ensuite de pouvoir le classer et autre petit problème de bon là c'est des exemples je vous l'avais juste je vous l'avais passé rapidement c'est juste pour vous montrer j'ai fait des couleurs par rapport à la nature si on prend justement les oses on remarque effectivement le fructose est bas c'est un index glycémique bas le lactose un peu plus haut le saccharose donc notre sucre d'étable un index glycémique autour de 70 et les glucoses notre référence il existe une base de données assez fiable aussi pour connaître les index glycémiques c'était un petit peu les précurseurs sur les index glycémiques mais l'index glycémique on s'intéresse aux glucides comment est métabolisé les glucides à l'intérieur de l'aliment sauf que il faudrait aussi que je prenne et puis c'est ramené à 50 grammes mais il faut aussi prendre en compte quelle quantité j'en mange puisque je vous mets sur l'exemple puisqu'on me dit que l'index glycémique je ramène à 50 grammes de glucides bah oui 50 grammes de glucides c'est 100 grammes de baguette de pain mais c'est 1 kilo de haricots verts donc c'est sûr que je ne mange pas forcément 1 kilo de haricots verts donc il faudrait que je mange 1 kilo de haricots verts pour que j'ai la même réaction que pour 100 grammes de baguettes donc ce que je veux dire c'est que du coup l'index glycémique il faut aussi prendre en compte bah quelle est la quantité que je vais en ingérer et ça c'est plutôt donc du coup la charge glycémique qu'il faudrait comparer parce que la charge glycémique on multiplie l'index glycémique et la quantité de glucides dans une portion sachant que une portion qu'est-ce qu'on appelle une portion de pain une portion de gâteau d'une personne à une autre d'un pays à un autre on n'a pas les mêmes tailles de portions donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord non plus à tout classer en fonction de charge glycémique mais ça fait une sacrée différence puisque quand on regarde je vous donne l'exemple de la pastèque la pastèque oh mon dieu pas bien index glycémique 72 très fort oh là là la pastèque c'est surtout de l'eau donc quand je mange en fin de compte une portion de pastèque je vais avoir peut-être beaucoup de glucides de sucre qui vont augmenter de la glycémie mais en fin de compte quand je mange une portion comme il y a 20% que ça à l'intérieur j'ai une charge glycémique qui est faible donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette double notion de quel est l'index glycémique mais en fin de compte quelle quantité de glucides j'ai dans une portion sucre et santé donc je voulais avoir un peu l'impact sur la santé si je vous pose un petit peu des questions donc je l'ai posé à la salle les personnes derrière leur écran peuvent répondre je ne les entendrai pas forcément d'ici à votre avis je commence par une question simple si je mange plus sucré est-ce que je grossis oui alors effectivement c'est sûr c'est pour ça qu'on nous dit attention manger plus sucré je mange plus sucré je grossis mais en fait si tout est dans le plus si je mange plus je grossis plus par contre des essais ont été faits si je mets à iso-calorie substitution iso-calorie énergétique c'est-à-dire si je mets plus de protéines à la place de sucre je vais grossir pareil ça me rapporte autant de calories pareil avec les lipides les lipides sont plus énergétiques mais si je ramène un sucre ne me fait pas plus grossir qu'autre chose c'est les calories mon problème donc on fait la guerre au sucre mais on fait la guerre aux autres en fait mais après c'est que on a tendance à manger plein de choses au début des produits sucrés et en plus beaucoup de produits sucrés ça ne nous apporte pas forcément beaucoup de choses très positives à côté c'est pour ça qu'on dit diminuons d'abord les produits très sucrés autre petite idée des fois qu'on se dit ah bah tiens je prends du ventre c'est parce que j'ai mangé je mangeais trop de sucre ou de la bière parce que la bière il reste du sucre est-ce que c'est vrai si je mange plus sucré je grossis du ventre alors le stockage de graisse avec mon sucre est-ce que c'est avec le ventre est-ce que c'est les fesses est-ce qu'il y a une différence ça dépend des individus alors ça dépend de tellement de choses qu'en fait ils ont essayé de faire des études et d'aller regarder on n'a pas d'informations concrètes qui permettent de nous définir oui est-ce qu'on stock plus à un endroit plus qu'à un autre donc on peut baisser le sucre on baissera la valeur totale énergétique c'est bien mais on n'a pas forcément moins de ventes est-ce que consommer du sucre est seulement mauvais pour mon poids et ma glycémie pour les carrés problèmes cardiaques effectivement on a toute une myriade alors je ne vais pas rentrer non plus dans les détails de glycérides sanguins lipides intra-hépatiques pressions artérielles diabète cancer effectivement on fait souvent le raccourci en disant voilà diabète glycémie mais forcément le corps a essayé de gérer un truc va après avoir d'autres soucis de stockage on va avoir d'autres problèmes liés à la santé on parle beaucoup du fructose est-ce que vous pensez du coup que le fructose est meilleur pour la santé non on a du coup peut-être un peu plus d'experts dans la salle qu'il pourrait y avoir dans le public naïf classique alors moi je l'ai mis je fais la suisse oui mais non c'est vrai que l'avantage du fructose il a un index glycémique plus bas c'est bien d'avoir un index glycémique plus bas puisque ça matraque moins notre corps avec des glycémiques qui augmentent envoyer de l'insuline etc donc c'est mieux sauf que attention on a remarqué que lorsqu'il y avait une consommation trop importante de fructose on pouvait avoir une sensibilité hépatique à l'inuline qui va diminuer et on peut même avoir des problèmes d'augmentation entre glycémique sanguin donc attention à la surconsommation en fructose attention à ne pas essayer de tout substituer le saccharose par du fructose et du coup d'arriver à une conséquence d'une surconsommation de fructose de toute façon la nutrition c'est pas compliqué si on parle équilibre nutritionnel c'est que tout est dans le mot équilibre nutritionnel il faut manger et même si on n'y connait rien en nutrition le plus simple c'est de manger un peu de tout et jamais faire un excès de quelque chose est-ce que les sucres ajoutés donc je vais rajouter dans ma formule vont être plus mauvais pour ma santé que les sucres qui sont naturellement présents dans mon aliment on se pose la question alors vous dites que ce qu'on va rajouter ne sont pas forcément de même nature donc je répète un point donc pas le même index glycémique la question est plutôt si on compare le fructose qui serait naturellement dans mon concentré de fruits et en fructose poudre de fructose que j'aurais rajouté dedans donc là ça serait si c'est pour un sucre équivalent on n'a pas d'études qui nous manquent que le mettre d'un truc artificiel est plus mauvais c'est-à-dire effectivement si je vais enrichir si je vais sucrer si je sucre avec du fructose ou si je sucre avec un ingrédient qui contient naturellement du fructose a priori il n'y aurait pas de différence ou en tout cas on n'a pas d'éléments qui permettent actuellement de nous dire il y a une différence il faut privilégier une chose naturelle après je ne parle que du côté de nutrition Gaëlle parlerait de tous les autres aspects qui peuvent aussi être pris en compte sur le côté nutrition pas d'équivalent donc le sucre Lauriane a déjà dit attention on ne surconsomme pas de toute façon on en consomme déjà trop ça il faudra à mon avis parce que je vais être en temps donc je pense qu'il faudra regarder j'ai juste voulu faire un comparatif de différents sucres ça n'a pas de vue nutritionnel alors le quel est le meilleur et le moins bon déjà si on regarde les teneurs en sucre là c'est un peu particulier là c'est des jus pour les jus de sucre de canne jus de sucre de pâle et sève de fleur de coco on est sur un produit qui n'a pas encore été cristallisé donc c'est un produit qui est très riche en eau c'est pour ça qu'on va voir des très grosses différences mais sinon tous ces sucres c'est dégustif donc beaucoup de sucre avec un S beaucoup de mono et disaccharides si on regarde la répartition en glucides effectivement les sucres sucre blanc sucre rose c'est surtout du saccharose si on part sur du miel on a beaucoup de fructose et de glucose sur le sirop d'agave beaucoup de fructose c'est pour ça qu'on aura un index glycémique qui sera plus faible et on nous dit aussi des fois on lit beaucoup de choses en disant bah tiens c'est intéressant de prendre certains types de sucre parce qu'ils sont plus riches en minéraux parce qu'ils ont été moins raffinés moins trafiqués etc alors ce qu'il faut prendre en compte c'est pas que les valeurs brutes des teneurs en vitamine et minéraux d'ailleurs parce que si on regarde les valeurs brutes oui on monte à un hasard en fer on monte dans ton sucre roux ah bah oui j'ai peut-être 100 fois plus de 100 fois plus de fer mais ce qui m'intéresse c'est bien au final qu'est-ce que ça va m'apporter donc en fait pour savoir on rapporte toujours au pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence qu'est-ce que ça m'apporte par rapport à mes besoins et on remarque 100 grammes de sucre roux ne m'apporte de toute façon que 13% de mes apports en fer et 100 grammes de sucre roux déjà je vais pas pour sonner 100 grammes et en plus on a des faibles pourcentages donc voilà faites attention aux communications qui nous disent c'est plus riche en oligo-éléments minéraux c'est vrai sur les fêtes mais pas suffisamment de toute façon pour communiquer et puis pas suffisamment pour avoir vraiment un effet bénéfique et vous allez éviter de conseiller de consommer d'un kilo de sucre pour avoir pour trouver du fer je pense qu'il faut mieux aller le chercher ailleurs on a les mêmes conclusions sur les vitamines niveau temps vous voulez qu'on le fasse comment on laisse vite perception des consommateurs les consommateurs font attention à leur santé ils savent que le sucre c'est justement un des premiers facteurs qu'il faut surveiller si je veux faire attention à ma santé parce que je fais attention à mon sucre pour contrôler mon poids et on l'a vu manger plus sainement après on sait que c'est lié à certaines maladies comme le diabète et les caries pour ce qui est de la connaissance des consommateurs sur le sucre à chaque fois il y a vision Europe et puis vision France mais on est sur les mêmes tendances 65-71% des consommateurs ont conscience que certains glucides sont plus lentement absorbés que d'autres effectivement qu'il peut y avoir des glucides bons et des glucides mauvais qu'il y en a que c'est ceux qui sont lentement absorbés qui sont meilleurs pour la santé tout ça c'est des choses vraies après le problème c'est comment j'arrive à déterminer lequel de glucides est effectivement un glucide qui va être lentement absorbé puisque je vais pouvoir passer par une étude clinique je passe et quelle est la raison principale c'est bien beau en me disant le sucre c'est pas bon on a qu'à arrêter de le consommer maintenant les gens disent quand même si je consomme des produits sucrés c'est quand même pour le goût c'est quand même que c'est bon après il y a tout ce où ça donne de l'énergie surtout pour les produits pour sportifs tu disais les produits pour sportifs sont perçus comme très sucrés en plus il y a une réglementation qui se cache dessous mais le principe du sportif il perd des calories donc on doit justement de l'apporter plein de sucre pour qu'il ne tombe pas de fatigue sans son sport c'est pour les grands sportifs c'est à dire nous si on court une heure dans la semaine des boissons pour sportifs ça vaut faire potentiellement peut-être plus grossoir parce que vous aurez éliminé et c'est bon pour mon moral comme le chocolat sucré impact techno un goût sucré on a effectivement des forces sucrantes qui sont différentes le fructose d'ailleurs développe un goût plus sucré et encore cette perception du goût sucré est multifactorielle donc le fructose on le perçoit plus fort mais on a une rémanence en bouche qui reste moins longtemps par rapport au saccharose le sucre de table classique qui reste en bouche plus longtemps donc on ne va déjà pas avoir de toute façon exactement la même perception et après les sucres on ne les ajoute pas forcément que pour le côté sucrant ou ils vont avoir d'autres conséquences sur la formule ils vont jouer sur l'activité de l'eau l'eau et le sucre vont se lier donc du coup l'eau va être moins disponible pour les micro-organismes donc on a un impact sur la conservation on a un impact sur le point de congélation sur les glaces je vois que ça parle on a plein de conséquences donc c'est bien beau de dire on diminue même sur le principe c'est un agent de charge on met 20% de sucre dans notre recette si je l'enlève ma recette elle est tout déséquilibrée je remplace ces 20% par quoi donc voilà c'est pas si simple donc du coup pour diminuer il faut faire beaucoup de R&D en plus on peut avoir des contraintes réglementaires on n'a pas le droit d'appeler une confiture si on n'est pas les 50% de sucre donc ça il va falloir surveiller il peut y avoir en plus des polioles qui ont des effets laxiatifs et on est obligé de communiquer dessus c'est pas possible mais bon les polioles on ne peut pas de toute façon dans le bio et en une minute ou pas du tout rappel réglementaire donc on fait un étiquetage nutritionnel la déclaration nutritionnelle selon un tableau juste pour vous rappeler qu'il y a un certain ordre pour mettre tout ça avec glucides dont sucre que les valeurs se rapportent bien sur 100 grammes de produits tels que vendus après l'histoire est de savoir comment j'arrondis combien de chiffres je mets après la virgule etc donc il existe des guides de tolérance alors les guides de tolérance vont être différents si je fais une allégation sur mon produit ou si j'en fais pas si je fais une allégation que je mets en valeur qu'il y a une teneur réduite en sucre et bien on va être beaucoup plus drastique la valeur que je vais mettre sur mon étiquette c'est qu'elle soit le plus proche de la réalité si je fais pas d'allégation dessus on remarque que sur les sucres et les glucides je peux me tromper à plus ou moins 20% c'est bon que je suis large quand même c'est pour dédramatiser un peu par contre si je fais une allégation on va dire du côté où je fais l'allégation c'est à dire si je dis que c'est pauvre en sucre ou que c'est riche en glucides complexe je n'ai pas le droit de le dire et bien là on va nous demander d'être précis à l'incertitude de mesure du laboratoire être le plus loyal possible parce qu'une allégation c'est tout message qui va suggérer que ma dorée alimentaire a un effet positif sur la santé il existe différents types d'allégations pour remettre en valeur que ça ne contient ou que ça ne contient pas un nutriment ou on peut aussi comparer c'est le règlement 1924-2006 qui donne les allégations nutritionnelles et si on regarde celles qui pourraient concerner les glucides en lien direct ou indirect il y en a à peu près 12 donc on tombe sur des allégations si c'est juste c'est mettre en valeur qu'il y a ou pas un nutriment donc il existe des allégations faible teneur en sucre sans sucre et on voit quel teneur en sucre donc on se souvient mono-édicaccharide que je peux avoir dans mon produit sans sucre ajouté on fait attention c'est ne contient pas de mono-édicaccharide à ajouter ou tout autre denrées alimentaires utilisées pour ses propriétés d'une corrente j'ai pas le droit de mettre du miel de mettre concentré de fruits vraiment pour apporter du sucre en disant non non j'ai pas mis de sucre et donc et si je suis sur un jus de fruits et qu'il y a des sucres naturellement présents on voit souvent cette petite phrase si les sucres sont naturellement présents dans la dorée alimentaire il faut le préciser sur les fibres après le fait même de mettre en avant enrichi en réduit en réduit en sucre on doit avoir des réductions donc de 30% par rapport à un produit similaire qu'est-ce qu'un produit similaire un éventail ça c'est un petit peu compliqué aussi après on a aussi les allégations santé là je fais un lien avec la santé quelle est la conséquence physiologique donc c'est pareil j'ai pas voulu vous faire la trentaine d'allégations on va avoir des allégations en fonction de la présence ou l'absence d'un certain type de composés glycéniques et puis des petites phrases qui vont nous dire ça contribue à avoir une hausse de la glycémie réduite sur les fibres on en a beaucoup sur le volume des selles après c'est ce qu'on a le droit de dire d'un point de vue réglementaire il n'y a pas beaucoup de produits sur le marché qui se disent réchampiez mais ça arrête là permet d'augmenter le volume des selles je ne sais pas il y a le marketing ils ne sont pas toujours d'accord avec nous quand on leur dit bah quoi je mets un truc tu peux faire une allégation tu devrais être content ouais non c'est bizarre donc voilà je suis désolée d'arriver assez abruptement sur l'absence de conclusion comme vous le remarquez parce que justement comparer les sucres ce n'est pas si simple parce que on ne peut pas les comparer que d'un point de vue biochimique parce que là c'est facile à quoi ils ressemblent ce qui nous intéresse c'est devenir physiologique et devenir physiologique il est multi qui est fait donc il faut faire des analyses et tout merci désolée pour le temps s'il y a des questions marité dis-moi s'il y a des questions alors on va me lire la question que je vais répéter alors pour moi sucre il faut mieux rester sur la définition qui est donnée par le règlement 1169-2011 et c'est donc tous les monoïdes saccharides donc saccharose mais pas que en fait on peut dire on peut dire saccharose est un sucre mais on ne peut pas dire que le sucre est que le saccharose ça ne va pas dans les deux sens merci s'il y a d'autres questions pour ceux qui sont en présentiel ce sera l'occasion au moment du cocktail de discuter et puis et puis ensuite pour pour ceux qui donc Nadège est passé assez vite pas sur toutes les slides mais sur certaines avec des données chiffrées pour ceux qui sont adhérents au cluster où vous pourrez avoir accès à la présentation et au replay pour ceux qui ne le sont pas vous pourrez également avoir accès par contre qu'au replay mais vous pourrez revoir les chiffres je vais du coup donner la parole à Gaël et donc juste avant Gaël on avait comme ça on n'oublie pas un petit sondage très très rapide vous voyez vous en direct hop donc normalement vous allez je vous ai lancé donc un sondage à choisir vous préférez intégrer dans vos produits du sucre de canne bio équitable qui vient de loin ou du sucre de betterave bio et français donc nous en direct on voit vos réponses on ne voit pas qui dit quoi mais on va vous laisser répondre et puis je vous laisse méditer la question en présenté on peut faire à main levée qui est plutôt sur la réponse 1 pour de canne bio équitable ou interne et qui est pour la deuxième réponse de manière franchée on ne dit rien pour ne pas influencer les gens qui se confondent ils n'ont pas forcément vu on ne va pas laisser le temps à tout le monde de réponse mais ça donne déjà une tendance je peux me présenter pendant que les gens continuent de répondre et du tout à fait on ne va pas sur la réaction ça prend tant d'élance oui c'est vrai oui je l'ai oublié donc je suis moi Gaëlle Frémont fondatrice d'ingré bio certains connaissent peut-être déjà la face visible de l'iceberg du coup c'est le web magazine des ingrédients bio qui est un site de on va dire de transmission d'informations sur toutes les questions qui occupent les formulateurs les approvisionnaires de produits bio donc en fait les problématiques de réclamentation de formulation de filières mais également de tendance et on aide également beaucoup aux sourcils à la recherche de fournisseurs via un agréant en ligne à des fournisseurs d'ingrédients bio donc là du coup je partage les résultats donc on voit la partie moins visible de l'iceberg même si on peut réciter plus dessus c'est qu'on a également le cabinet de conseil et qu'on accompagne des entreprises à la fois soit fournisseurs d'ingrédients soit transformateurs sur toutes les thématiques justement que j'ai citées tout à l'heure voilà si on peut dire un petit mot là-dessus comme ça peut je pars donc il y a quand même une réponse assez claire du coup et qui rejoint un petit peu la réponse en salle avec une conférence pour le sucre de betterave dion et français mais on voyait tout à l'heure dans l'étude que tu m'as partagée qu'en 2016 en tout cas la proportion d'utilisation de sucre de betterave ouais là on était en 2016 et puis c'était pas forcément le vrai français depuis il s'est passé des choses je te laisse donc la parole merci pour toute la participation du petit sondage donc du coup l'équipe de cluster m'a demandé moi d'intervenir plutôt sur les questions de filières alors maintenant c'est difficile en 25 minutes de traiter toutes les filières sur les sucres et les ingrédients sucrants innovants donc il a fallu faire des choix mais l'idée c'est plus de donner des pistes d'informations ou de ressources et puis surtout de voir quelles questions se poser juste premier constat j'ai trouvé ce graphe sur le site culture sucre que j'ai trouvé génial en fait pour amorcer cet échange vous voyez en fait ils présentent notamment les filières sucres généralement pas forcément bio et en fait ils ont présenté la provenance de différents sucres du coup plus ou moins courants maintenant le sucre d'ailleurs ils ne parlent pas de sucre de betterave mais de sucre blanc directement sur l'érable sur l'érable sur l'érable sur l'érable sur l'érable sur l'érable finalement pour dire le sucre de betterave il provient de France alors que la majorité des sucres presque tous les sucres alternatifs proviennent de loin sauf que en fait ce qui est intéressant pour nous ce qui nous concerne c'est que c'est vrai qu'on conventionnerait ça jusqu'à encore il y a peu puisque justement le sucre bio classique qu'on a vu tout à l'heure c'est surtout du sucre de canne en bio il n'y a pas de France donc on a déjà un point de comparaison avec le secteur conventionnel qui est intéressant dans lequel on peut se projeter alors je vous ai mis quelques chiffres de marché parce que c'est vrai que c'est juste des fois pour avoir des idées de proportion de voir comment on est représenté alors en effet la France est le premier producteur européen de sucre et c'est le 9ème producteur mondial je ne sais pas si vous avez ces idées déjà de chiffres et on produit donc évidemment majoritairement du sucre de betterave en métropole donc ça représente 3 milliards de tonnes 3 millions de tonnes et on produit un petit peu de sucre de canne évidemment dans les départements d'outre-mer ce qui fait qu'au final on a une production de 3,6 millions de tonnes de sucre produites en France si on regarde la production de sucre bio en France on s'aperçoit qu'on a une production donc aujourd'hui ça va être des chiffres de 0,3 millions de tonnes et il n'y a aujourd'hui pas de production de sucre de canne français alors d'où vient le sucre du coup que vous consommez dans vos produits donc aujourd'hui on a un petit peu de production du coup en Europe il faut savoir que le marché du sucre bio est estimé à 150 000 tonnes en Europe et on en produit en Europe 50 000 tonnes donc en gros ça veut dire qu'il y a quand même deux tiers du sucre de toute façon qu'on consomme qui est importé au niveau des surfaces et du marché mais j'approponais un petit peu tout à l'heure les principaux producteurs d'étraves sucrières sont l'Allemagne la Lituanie et l'Autriche et ça représente 6 700 hectares en 2018 ce n'est que 0,5% des surfaces d'étraves sucrières en Europe donc encore une fois très très peu donc je disais on en importe les deux tiers et ces importations elles viennent principalement d'Amérique du Sud ça représente 230 000 tonnes dont 190 000 tonnes de sucre d'étraves et cannes confondues et on remarque quand même qu'il y a un chiffre 39 000 tonnes du poids assez significatif d'autres sucres qui sont quantifiés dans les importations c'est intéressant parce que quand on veut aller voir après plus précisément les chiffres d'importation dans le sirop d'agave ou le sucre de coco c'est des chiffres qui ne sont pas qui sont trop petits donc les principaux pays importateurs pour l'Europe c'est principalement la Colombie le Brésil l'Inde et le Paravent si on regarde maintenant la production mondiale de sucre bio elle vient principalement du poids d'Amérique latine au niveau global sur la betterave une production de 10 900 hectares de betterave sucrière dont 76% du poids est cultivé en Europe donc le premier pays comme on l'a vu tout à l'heure c'est l'Allemagne mais derrière en fait au niveau mondial c'est l'Egypte qui est un des plus gros producteurs de sucre bio au niveau du sucre de canne 83% de la production et c'est en Amérique latine mais c'est là que je voulais prendre mes notes parce qu'il y a petits détails que je trouvais intéressants on connaît en effet principalement en l'Ont l'interprovisionnement le Brésil et le Paraguay mais il faut savoir qu'il y a quelques petites filières qui commencent à devenir significatives sur d'autres continents notamment mais en Afrique c'est 10% des surfaces de canne à sucre bio et au Mozambique notamment où je trouvais que c'était intéressant parce qu'ils cultivent 9700 hectares de canne à sucre bio en 2018 et ça représente 22,4% de leur surface de canne à sucre totale donc en termes de taux de bio en fait ils sont plutôt pas mal par rapport à nous par exemple et qu'après il y a aussi une source en Thaïlande qui est un petit peu plus connue pour nous en France la Thaïlande en Asie ça représente 7% des surfaces en Asie donc voilà un petit peu pour des chiffres comparatifs sur ces deux filières en termes de process rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire il n'y a pas vraiment de différence entre les systèmes de production de sucre de canne et de sucre de betterave ça se joue essentiellement sur la première phase du process où sur le sucre de canne on est sur un broyage pressage pour obtenir le jus alors que sur la betterave on va utiliser des principes de diffusion par osmose mais sinon on a peu de différence en tout cas significative et puis bon je n'ai pas traité les étapes après de raffinage éventuellement pour avoir des couleurs plus ou moins pures et là du coup qui sont plus au cas par cas et pas liées à la betterave ou à la canne alors une des questions que l'on peut se poser c'est la durabilité autant dire qu'on ne trouve pas forcément énormément d'études précises sur les comparaisons des différentes productions de sucre mais j'en ai quand même trouvé une qui n'est pas si récente qui est de 2005 menée par le WWF qui on va dire est autant critique qu'en fait pour la production de sucre de canne de betterave avec des différences et qui dénoncent du coup des impacts environnementaux assez forts notamment sur l'utilisation intensive de l'eau et la non-durabilité des systèmes d'irrigation et le rejet et le ruissellement des eaux polluées qui est souvent mal traité alors plus spécifiquement pour la canne on a un gros problème de pollution de l'air avec les brûlages de cannes qui sont faits en conventionnel évidemment l'utilisation des problèmes de l'agrochimie etc donc ils estiment par exemple il y a plein de chiffres dans cette étude mais on a eu un pour dire que la betterave en Europe ça peut être aussi pour les sols puisqu'ils estiment que 3 millions de tonnes de sols sont perdus dans le cadre de la betterave là en fait on est évidemment sur une analyse des filières conventionnelles et dans ce rapport en fait ce qu'ils ont essayé de faire de montrer c'est qu'il existait des bonnes pratiques des meilleures pratiques pour limiter l'impact de ces productions des traves sucrières ou de cannes à sucre alors peut-être que je ne sais pas si vous voyez très bien je les ai mis là mais après vous les retrouverez c'était plus de montrer qu'il y a plein de choses à faire que ce soit sur le travail des sols en tant que tel les systèmes d'irrigation l'utilisation des produits plutôt chimiques de manière plus raisonnée mais également sur les paysages notamment les haies autour des cultures par exemple travailler sur la biodiversité sur les rotations de cultures et puis cette étude ne travaille pas seulement que sur la partie agriculture mais également elle a étudié les impacts des productions des systèmes de production donc sur les études il y a aussi sur cette étude il y a aussi des bonnes pratiques à mener sur les usines encyclières et par exemple aussi sur l'utilisation des autres produits l'autre point qui est soulevé également c'est l'économie en fait derrière tout ça et le fait aussi qu'on est sur des marchés qui sont régulés par des cours mondiaux et qui entraînent du coup plus de pauvreté dans les pays tiers par exemple qui sont tributaires de prix très haut avec des subventions et qu'eux ne répercutent pas forcément donc il y a tout un travail à faire également sur les politiques pour aider à mettre en place ces bonnes pratiques c'était en 2005 j'ai trouvé également deux études intéressantes peut-on comparer les impacts environnementaux des sucres alors c'est intéressant si on regarde à gauche il s'agit d'une étude donc on est par un organisme en Suisse qui a essayé d'évaluer de comparer l'impact d'un sucre de canne bio non raffiné filière paraguay avec un sucre de métrave bio en Europe ils ont trouvé que les émissions de gaz à effet et serre étaient réduites de 40% sur des productions du Paraguay que les cultures et les récoltes étaient moins énergivores notamment parce que on s'est supérieur ils utilisent souvent les coproduits de la canne pour produire de la chaleur et de l'électricité que les cultures étaient moins contraignantes sur les sols avec moins de compactage c'est un petit peu ce qui est rapproché sur la betterave qu'il n'y avait pas d'engrais ni de pesticides il y avait des avantages socio-économiques pour évidemment les producteurs locaux et que d'après eux tous ces avantages en fait compensaient l'impact également auquel on pense tous du transport donc là on voit justement sur le CO2 de 0,3 donc le sucre de Suisse ou d'Allemagne à 0,6 et puis là on a la répartition en fait des impactants c'est-à-dire le transport l'emballage la production et la particulture ce qui est intéressant c'est qu'il y a une autre étude donc celle-là est en 2019 il y a une autre étude qui a été faite en Suisse par un groupe sucré du coup Suisse plus récemment qui compare l'inverse le sucre de Bécrave versus un sucre de Cane du Paraguay alors là on ne sait pas s'il est non raffiné ou pas mais du coup qui tend à rosser un petit peu l'inverse si tu veux schématiser donc les emplois environnementaux sont 17% moins 20% parce qu'ils ne parlent pas des émissions de gaz et de serre alors ce qui est intéressant c'est que visiblement dans les études qui ont été faites c'est la culture et la transformation qui sont responsables de 95% de l'emploi écologique finalement le transport ne t'aiderait pas forcément le plus contrairement à ce qu'on pourrait penser ça peut disputable sans doute la Bécrave aurait également des meilleurs rendements ce qui entraîne moins de surface agricole exploitée une meilleure efficacité énergétique alors là on se trouve l'inverse selon voilà bon c'est parce qu'ensuite ils utilisent quand même le gaz naturel pour info cette étude si elle vous intéresse ils ont également comparé la production suisse par rapport à d'autres productions européennes ils sont fiers de l'emprunt lié au transport de points inférieurs même si ce qu'il faut modérer et que je vous montrais tout à l'heure la plupart des étraves qui sont traitées dans ces unis en Suisse viennent d'Allemagne donc il y a quand même une partie de transport assez importante et il faut ressortir qu'il y a moindre risque sociaux travail forcés corruption etc donc bon là vous avez les schémas qui montrent les impacts mais voilà donc comment se faire une idée en fait c'est vrai quand on voit ces études il y a certainement des éléments qui sont intéressants à prendre mais voilà à relativiser ça ne permet pas de tirer des conclusions en tout cas direct alors je vais peut-être faire des petits focus du coup plus sur le sucre de canne et sur la betterave avec quelques éléments alors je vous ai dit il y a plein de systèmes il y a plein de continents et de pays qui se lancent sur la production les deux plus connus ce sont quand même le Brésil et le Paraguay juste des éléments comme ça de comparaison entre ces types de production et pour montrer qu'il y a deux grands types de production de sucre de canne d'une part à gauche des systèmes qui sont plutôt culture familiale avec des petites plantations moins de 7 hectares souvent sous forme de coopérative avec peu de sucreries possibles de transformation une forte pression foncière et qui sont du coup souvent soutenus par des labels de commerce qui favorisent ces petits systèmes coopératifs et puis au Brésil vous avez plutôt des exploitations qui sont des grandes plantations issues de la culture coloniale d'ailleurs qui intègrent des sucreries ultramodernes et qui fonctionnent plutôt avec un système de salariat que coopérative ça explique d'ailleurs qu'on n'a pas de certification fair trade ou de partenaires ou quoi que ce soit au Brésil et que le sucre brésilien équitable que vous trouvez sur le marché c'est souvent des sucres qui sont certifiés d'aider qu'il y ait du coup la certification commerce équitable locale assez répandue en Amérique du Sud et qui n'est pas forcément encore reconnue par tous les grands organismes certificataires je crois qu'il est reconnu par Fair for Life mais il n'est pas reconnu par Fair Trade après j'ai discuté avec deux partenaires sur Tech & Bio qui nous disaient que justement ils commençaient un petit peu à réfléchir à pouvoir certifier quelques plantations qui restent de taille modeste même si elles sont dans le système coopératif parce qu'elles répondent à certains critères de leur cahier des charges et que ce n'est pas que le critère coopératif qu'il faut jouer dans ce cas-là Si après on veut en savoir plus sur certaines filières on peut trouver des informations par exemple sur le site de Fair Trade vous avez des fiches en fait très intéressantes par pays qui vous expliquent on ne veut pas tout détailler pour ne pas prendre de temps mais qui vous expliquent la structure du pays son organisation son histoire de développement par exemple sur le Paraguay en fait ça a commencé en 2014 la première sucrerie locale et maintenant ils en sont à 13 organisations de producteurs il y a parlé que 73 000 tonnes de sucre équitable donc c'est intéressant aussi sur le partage des pratiques l'organisation les challenges s'informer en fait ça peut être aussi par ce biais-là un petit mot sur les sucres de canne complets mais du coup dont la particularité c'est qu'ils ne sont souvent pas issus de processus de cristallisation mais d'un système plutôt de séchage donc d'évaporation du jus de séchage et de broyage mécanique leurs avantages ce qu'on retient souvent en fait et pourquoi ils sont crisés c'est à part le fait que des filières on est souvent sur des filières très artisanales de petits producteurs et donc c'est souvent des sucres certifiés aussi commerciaux équitables l'autre avantage c'est que dans l'une des thématiques actuelles c'est la transformation des produits donc ce sont du coup des produits qui peuvent être considérés comme moins transformés que les autres sucres on a une richesse en éléments nutritifs comme les vitamines et lignons mais vous avez bien compris qu'en fait ça ne sert à rien c'est très intéressant mais ce n'est pas pour ça qu'il faut consommer un kilo de sucre par contre ça amène une richesse organolithique souvent un petit peu plus forte que les sucres blonds ou les sucres de betterave selon les origines etc on a un peu plus de variété et du coup aussi d'ailleurs je fais le lien parce que c'est un lien on a aussi plus de biodiversité donc à la fois dans le goût mais aussi dans les sources et les origines j'ai mis un exemple de valorisation du coup d'une filière au Pérou sur le sucre complet et ce tableau pour vous résumer un petit peu qu'en fait les sucres complets il y en a plein donc on connaît très bien le rapadois mais il y en a plein d'autres et en fait c'est juste que les appellations dépendent de la langue locale comment ils sont appelés localement donc en fait ces chiffres complets représentent quand même selon les chiffres que j'ai trouvé 8 à 12 millions de tonnes de sucres artisanaux qui sont produits par plus de 25 pays producteurs donc vous voyez là j'ai cité j'ai pas tout cité et que ça peut être quand même très important pour certains pays par exemple au Colombie la pannella donc elle est appelée comme ça là-bas c'est le second secteur employeur après le café donc ça peut être des filières très importantes en fait aussi pour certains pays alors moi on revient du coup en Europe je vous disais le chiffre de betterave est principalement produit en Europe en conventionnel mais aussi en bio donc j'aurais dû mettre une animation pour le suspense mais historiquement Allemagne Lituanie Autriche ça c'est le chiffre de 2018 c'était les trois pays principaux producteurs de sucre de betterave au niveau structure en fait donc je disais la plupart des sucres les betteraves sucrières sont cultivées en Allemagne en Autriche en Lituanie mais les principales sucreries finalement sont en Suisse et en République Tchèque pour le sucre bio donc il n'y a pas d'usine de transformation en Allemagne par exemple et ce qu'il y a de nouveau du coup c'est que depuis 2017 on a une production de sucre en France enfin de betterave sucrière en France et de transformation en sucre donc ça a démarré avec 250 hectares en 2017 on est à 1000 hectares en 2019 et travailler du coup principalement vous voyez dans la presse par les sucres Perreos et Cristal Union ceci dit voilà ces deux entreprises se sont mises dans ce secteur mais rapportent quand même d'énormes difficultés je ne sais pas si du coup j'ai le temps de rentrer dans les détails mais à la fois on va résumer en disant qu'ils ont à la fois des enjeux de culture de betterave sucrière notamment parce que c'est une culture sensible notamment à des virus comme la jeunesse comme problème cette année également dans le conventionnel mais ils ont aussi des soucis d'adaptation de leur état industriel surtout ça qui avait freiné jusqu'ici c'est qu'avec le rassemblement des sucreries dans le nord et je sais que j'avais entendu en 2007 je crois que vu la taille des usines pour fabriquer le besoin en sucre bio français il suffisait d'avoir deux heures de production sur l'usine par rapport à la taille de l'usine donc ça implique des enjeux industriels à ces points ceci dit il y a des solutions qui sont mises en place sur la France du coup évidemment ce sucre il est beaucoup beaucoup plus cher il y a des systèmes d'indemnisation aussi pour les cultures et puis il y a des programmes de recherche aussi notamment en Suisse ils travaillent pas mal sur des tests plutôt de planter que de semer par exemple pour avoir une meilleure résistance aux virus par contre je voulais vous parler du coup de ce projet donc je ne sais pas si certains d'entre nous ont entendu parler du projet de sucre bio eau de France ouais ça parle à certains la moitié de la salle à peu près ici en présentiel donc c'est un projet qui a démarré en 97 on va dire il y a déjà eu des premiers essais de faisabilité 2011 2012 premier de cette faisabilité de recherche il y a eu de nombreuses études auprès des consommateurs auprès des transformateurs savoir quels étaient leurs besoins leurs attentes jusqu'où ils étaient prêts en fait à accepter un sucre bio français et en fait beaucoup de freins identifiés et tellement de freins que du coup ce projet a été vers une rupture totale de ce qui se passe sinon dans les autres filières c'était le projet de construire une filière alternative avec des unités de transformation à l'échelle locale petites donc à un moment donné ils ont même parlé de transformation à la ferme presque on ne se rend pas là encore aujourd'hui mais petites unités de transformation polyvalentes pour pouvoir les amortir dans l'année puisque la récolte suprière c'est-à-dire une toute petite période pour produire un sucre aussi qui soit différenciant là aujourd'hui le sucre qui est produit un sucre liquide par exemple c'est un sirop de sucre non purifié donc coloré équitable ça ça va être l'étape d'après du coup qui devrait aussi venir et avec une gouvernance du coup multi-acteurs à la fois sur l'amour et la veille donc aujourd'hui c'est un projet qui est toujours porté par Odio France donc Odio France c'est comme Odio c'est une association et l'idée c'est qu'ils avancent d'ici l'année prochaine à passer en société que cette phase de test devienne réalité alors elle est devenue réalité en 2020 parce qu'ils ont gagné le trophée de l'excellence bio avec le partenariat avec France Lake Tradition qui a sorti le premier pain d'épices avec ce sirop vous voyez le sirop on voit en photo la couleur qu'il a et ça commence à se développer avec autres applications notamment il y a des essais qui sont faits dans les sauces ketchup, barbecue qui se révèlent intéressants d'autant plus qu'en plus dans ces produits-là il y a surtout le sirop glucose qui est utilisé et là il y a des très bons résultats pour remplacer le sirop glucose il y a le secteur de la bière aussi qui est intéressé et donc aujourd'hui voilà les volumes je ne sais pas si je vais mettre ces produits ils sont encore petits mais toute personne qui est intéressée du coup je vais les contacter et voir ils sont vraiment en période de R&D aussi pour améliorer le produit peut-être reproduire si on en poudre aussi après donc tous les besoins on va dire les échanges sont bienvenus pour eux alors rapidement peut-être sur les sucres de palme il y en a une variété c'est un truc comme les sucres complets il y a une variété de sucres issus de paliniers qui peuvent être intéressants à regarder mais bon ça reste souvent des produits vraiment de niche chers donc il faut mesurer la valeur ajoutée le plus connu je reste au livre du coup le plus connu c'est évidemment le sucre de sève de fleur de cocotier normalement il faudrait l'étiqueter comme ça sucre de sève de fleur de cocotier évidemment tout le monde parle de sucre de coco si on doit retenir une chose sur ce sucre c'est qu'à un moment donné il y a eu des études justement de durabilité sur ce sucre de fait et que dans certains rapports de la FAO on le considère comme un des sucres les plus durables notamment parce que à cocotier ça vit longtemps ça nécessite peu de ressources le rendement serait à priori 50% supérieur à l'hectare que le sucre de canne par exemple voilà après on peut avoir des processus de commerce équitable en plus qui se rajoutent mais à priori à un moment donné il a été évalué comme plutôt très intéressant à un point de vue écologique pour en dire pour voir un petit peu quels sont les critères de différenciation sur ce sucre là quand on le choisit j'ai rien trouvé mieux en fait que de copier des phrases de gens qui en distribuent la manière qu'ils en parlent et ce qui m'a intéressée en fait je pense que c'est un des critères qu'il faut rechercher c'est comment est fait la récolte parce que là finalement dans le sucre de coco je ne l'ai pas dit mais ce qu'on fait c'est qu'on parle en fait de l'extrénité des bourgeons donc si on veut une durabilité en effet des cocotiers il faut le faire de manière des raisonnées intelligentes et c'est un petit peu ce que mettent en avant justement les fournisseurs mis à part évidemment les projets coopératifs familiaux et le commerce équitable qui est aussi important pour les communautés qui produisent ces sucres mettent en avant aussi le respect de l'arbre pour suivre leur croissance par exemple et je sais plus d'un autre endroit voilà les agriculteurs n'entraient plus ce qui est nécessaire sur les arbres afin de pouvoir continuer à produire des produits biologiques pendant des années donc ça me semble être pour moi le critère le plus important à considérer quelques mots sur les miels je passe sur les miels alors sachant que c'est surtout des chiffres marché que vous connaissez peut-être principaux producteurs Brésil-Bilgari-Zambi en France du coup on a 18 ou 3% de la production qui est en bio si on peut retenir un chiffre et ce qui est intéressant du coup là pour aller plus loin sur le miel c'est de regarder aussi des certifications complémentaires des METER ou des AOC etc le sirop d'agave donc est intéressant parce qu'il amène du coup une alternative nutritionnelle plus riche en fructose etc c'est une alternative aussi techniquement intéressante parce qu'il est liquide et pratique à utiliser c'est principalement l'agave bleue qui est choisie pour produire le sucre pour différentes raisons que vous avez là et on le trouve principalement sur le sirop mais il existe aussi des sirops cristallisés de l'agave en poudre souvent du coup avec un support et puis l'inuline du coup qui peut être extraite ce qu'il faut retenir un petit peu c'est que même si la filière et les prix sont fixés au niveau national par le Mexique les principaux producteurs il y a toujours des problèmes éventuellement de déstabilisation il peut y avoir des problèmes de déstabilisation du marché par des acteurs qui sont achetés directement aux petits producteurs et en fait ce qui sauve du coup ce marché et les producteurs dans ces cas là c'est de se fédérer en coopérative c'est de travailler avec éventuellement des coopératives qui intègrent directement aussi la production et puis là je vous ai mis des exemples en fait d'actions qui sont menées aussi localement par certaines coopératives qui pratiquent essentiellement de la culture biologique pour travailler sur leur impact environnemental donc il y a plein de choses aussi qui se font là-bas au niveau environnemental et au niveau social et voilà j'avais glissé un petit mot sur la stevia dont on a peu parlé d'une part parce que je ne sais pas du coup d'où vous en êtes au niveau réglementaire ça me semblait peut-être un petit point à rappeler parce que voilà c'est assez récent donc aujourd'hui on peut trouver des feuilles de stevia certifiées bio mais il n'y a qu'elles en fait des feuilles de stevia qui peuvent être utilisées dans les produits bio et d'ailleurs dans les produits de stevia mais uniquement dans certaines applications on peut les utiliser que dans les infusions de poissons de plantes ou de feu et en tel quel comme ça les feuilles de stevia ne sont pas considérées comme nouvelles elles ont été consommées avant en 2017 donc elles ne sont pas considérées comme nouvelles donc ça vous allez pouvoir trouver sur le marché certifié en revanche les extraits de stevia eux ne sont pas autorisés en bio en tant qu'édulcorant parce que en fait l'extrait de stevia il est considéré par la réglementation soit comme édulcorant soit comme arôme si vous l'utilisez comme édulcorant donc là c'est ce qui nous occupe aujourd'hui vous ne pouvez pas l'utiliser tout simplement parce que dans la liste l'annexe 8 c'est très bien avec tous les additifs autorisés en bio la stevia n'y est pas donc c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser d'extrait de stevia même bio parce que vous allez trouver des extraits de stevia en Chine sans problème on ne peut pas les autoriser par contre quand c'est considéré comme arôme alimentaire je ne sais pas trop dans quel cas d'ailleurs mais là du coup si cet arôme est conforme au règlement bio et tant qu'à faire au nouveau règlement 2 là du coup ça pourrait vraiment passer et ce que je trouve intéressant en fait c'est que on pense aussi à un produit exotique dans ces cas là mais c'est sûr qu'il y a une filière qui se monte en France depuis 2012 en Aquitaine avec une production en Aquitaine et en Occitanie c'est une filière qui a été soutenue par le fonds avenir bio en 2020 qui a été retenue et je vous ai remis le schéma de filière justement qui était sur la fiche du fonds avenir bio une filière structurée avec un organisme un regroupement de producteurs et une structure de transformation et de commerce avec des entreprises qui s'engagent aussi dans l'utilisation donc ils proposent des feuilles de stevia séchée et puis également de la stevia transformée notamment sous forme d'infusion déjà prête pour mettre dans des boissons voilà c'est fini on aurait pu vous parler aussi de tout ça mais évidemment on n'avait pas le temps dans le temps imparti mais on a exposition s'il y avait des questions moi j'ai une conclusion qui ne va pas vous aider plus que celle de Nadège mais en fait pour moi ce qui est essentiel et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé tout ce que je fais aujourd'hui c'est de s'informer de se questionner de comprendre ça peut être par les communications des fournisseurs qui pour certaines sont très riches en fait sur l'information qu'ils peuvent leur donner mais ça n'empêche pas d'aller les voir et les questionner en plus ça peut être via nous ce qu'on peut faire par exemple sur un gré bio mais il y a plein d'autres sources les centres les associations régionales sont aussi des centres de ressources et que finalement voilà pour choisir le meilleur sucre il n'y a pas de réponse simple vous l'avez compris ni nutritionnellement ni sur le point des filières pour moi ma conclusion du coup c'était que le meilleur sucre c'est celui qu'on connait sur lequel on s'est intéressé à comprendre les différents atouts et les enjeux et surtout je sais que c'est compliqué en fait parce que c'est difficile d'avoir ces informations surtout quand on a des intermédiaires mais on est dans une ère de la transparence donc ça ne peut qu'aller mieux mais il faut s'interroger sur la vraie origine du sucre ces moyens de culture ces méthodes de transformation les entreprises les entreprises les personnes qui produisent les modalités de commerce évidemment je pense c'est un commerce équitable toute la chaîne de valeur les modes de transport et puis si vous avez des intermédiaires les valeurs de ces intermédiaires je ne vais pas trouver mieux comme conclusion mais aussi évidemment vous auriez préféré qu'on utilise la meilleure sucre c'est là où il concerne le choix entre la partie santé nutritionnelle environnementale et sociétale comme on disait tout à l'heure et là c'est aussi en fonction de vos enjeux et de on va voir l'exemple dans des idées noiros et aussi des historiques souvent aussi dans vos entreprises qui vous permettent ou pas qui vous bloquent peut-être certaines voix merci beaucoup Gaëlle il y a juste une question et après le reste on prendra on prendra à la fin si on a du temps Marité je te laisse me dire la question que je vais répéter alors vous voyez en fait la question sur en individuel donc il y aura un retour individuel sur cette question et bien du coup je remercie Gaëlle merci à Nadège aussi sur la partie nos expertes et donc je vais laisser la parole à nos entreprises donc témoignages de Antésitou et Noirot un duo entre Stéphane Lacour et Joris Tournier donc la partie PDG de l'entreprise et Ingénieur Process donc on aura les deux volets pour voir ce qu'a fait Antésitou et Noirot sur les subs Stéphane je vous laisse venir vous pouvez enlever le masque et essayer de rester le plus proche du son merci beaucoup de l'invitation d'abord bonjour à tous bonsoir juste pour vous présenter un petit peu ce que fait Antésit alors je n'ai pas 123 ans mais l'entreprise oui et elle est experte en extraction notamment végétale donc en gros on part de la plante et on va en faire un produit qui peut être un arône naturel un arône bio qui peut servir à des tas de choses et Joris vous le montrera tout à l'heure bien entendu vous connaissez peut-être par rapport à notre boisson à l'eau qui s'appelle Antésit créée par un pharmacien c'est la petite histoire que vous avez là je la régime très très vite en gros c'est la première boisson naturelle du marché créée en 1892 pourquoi naturelle et intéressante presque fonctionnelle parce que c'est la première sans sucre puisque là on parlera des bienfaits de la Régis qui est quand même notre plus gros produit et notre savoir-faire en gros on traite à peu près un petit peu moins de 300 tonnes par an de Régis et qu'on va utiliser dans pas mal d'applications ça peut aller dans différents domaines et ça Joris qui maîtrise bien mieux que moi ce métier qui est notre responsable qui s'occupe de ça en plus d'aller chercher un peu de la R&D dessus vous en parlera bien mieux sachez simplement que nous on s'est mis au bio on va dire de l'équipe précédente moi je suis arrivé j'ai racheté il y a un peu moins de deux ans aux alentours des années 2015-2016 on va dire et puis différentes différentes gammes qui sont sorties l'extraction je vais te laisser la main après Joris juste pour vous donner quelques tendances moi c'est pourquoi je suis venu je suis en Tésit peut-être parce que justement il y a ce savoir-faire moi ça fait presque 30 ans que je suis dans le monde de la boisson j'ai commencé avec des trucs à 15 grammes de sucre par litre j'ai la chance de travailler avec des grands groupes pour les aider à baisser parce qu'il y a 4 grammes aujourd'hui dans les meilleurs cas mais là il y a vraiment un truc qui est incroyable là je sors du sirat je peux vous assurer qu'il y a plein plein de gens qui sont intéressés par rapport à notre savoir-faire parce que c'est vraiment dans la tendance d'aller faire des trucs bien moins sucrés retenez aussi que du coup pour faire des choses moins sucrées il faut aussi savoir travailler l'aromatique des petits exemples très simples toujours si je mets un peu de fraises j'ai une sensation de plaisir une sensation de sucre mais je n'ai pas forcément les calories qui vont avec si je voulais avoir un équivalent sucre en mettant simplement un sucre je vous laisse la parole et puis après si vous avez des questions je vous laisse la parole merci bonjour à tous alors comme l'a expliqué Stéphane effectivement la société Anthésite c'est une société qui a deux principales activités tout d'abord l'activité la plus connue de la société Anthésite c'est vraiment la fabrication de boissons à destination du consommateur donc là vous en avez un exemple sur la table on fera un petit peu le tour tout à l'heure pour illustrer les différents exemples et notre utilisation du sucre mais on a également une activité qui structure la société c'est l'extraction végétale cette activité actuellement on l'articule autour de plusieurs outils de production notamment celui que vous voyez à l'écran voilà donc on a 500 mètres carrés qui sont dédiés à l'extraction on a notamment une unité d'extraction multifonction qui nous permet d'extraire un certain nombre de plantes et une unité de concentration qui permet de donner toute l'intensité aromatique aux plantes leur apporter de l'intensité également en termes de puissance dans une recette et puis parfois apporter des goûts de caramélisation des goûts de réaction de maillard des choses comme ça évidemment comme toute société actuelle on a on a un suivi qualité de nos produits qui est assez important et on utilise des outils qui nous permettent de doser les molécules qui sont contenues dans les plantes notamment l'HPLC et également des outils labos qui vont nous permettre de travailler au niveau de la paillasse sur du développement produit et du développement de nouvelles aromatisations voilà un petit chiffre on va travailler en 2020 on a extrait plus de 100 000 litres d'extraits végétaux lesquels ont été utilisés en partie pour nos propres boissons et on va dire à peu près la moitié restante est utilisée en B2B donc on va vendre nos extraits végétaux à différentes industries notamment les industries de la boisson mais également les industries aromatiques et d'autres industries dont je vous parlerai tout à l'heure voilà donc là un petit résumé de notre savoir-faire effectivement j'ai parlé de l'extraction végétale le conditionnement qui nous permet de fabriquer les boissons et au milieu de tout ça on a le développement aromatique qui est vraiment le lien entre ces deux activités qui va lui nous permettre de relier notre savoir-faire d'extraction végétale à une activité de conditionnement pour in fine fabriquer des boissons qu'on va vendre ensuite aux consommateurs voilà donc là un petit point sur ce que je viens de dire finalement voilà qu'est-ce qu'on vend en B2B principalement des arômes alors l'appellation en fait arôme elle est un peu trompeuse parce qu'en fait on vend quasiment pas d'arômes à proprement parler on vend plus des arômes naturels ou des arômes naturels d'eux des arômes bio évidemment des extraits liquides ou en poudre qui pour ceux qui connaissent un petit peu les réglementations des arômes sont le niveau au-dessus de qualité c'est vraiment quand la source principale de l'aromatisation est issue de naturel de la plante et également des infusions qui est une version un peu hybride de ces deux appellations c'est vraiment un produit simple c'est la plante un solvant généralement de l'eau à la limite de l'eau et de l'alcool et ça nous permet de faire une infusion qui a un goût de la plante en particulier donc là on est vraiment sur le produit le plus naturel possible on peut se faire par exemple à la maison mais en version industrielle donc ça c'est notre outil de conditionnement on est capable de faire on a une grande flexibilité de conditionnement on est capable d'aller du 206 litres au litre et au niveau de notre activité B2B on fait également du conditionnement à façon pour fournir les industriels qui va globalement du kilo à la tonne de produit alors pourquoi notre intervention sur cette thématique du sucre tout simplement parce qu'en fait on a la chance que Noël Perroberton notre fondateur en 1898 a misé sur la racine de Réglisse comme plante pour fabriquer son extrait connu en késite l'avantage de cette plante c'est que c'est en fait un édulcorant naturel qui va avoir un fort pouvoir sucrant je reviendrai un petit peu là-dessus et qui va aussi avoir un fort pouvoir aromatique donc pourquoi on est le spécialiste français de la Réglisse parce qu'on va traiter peu ou prou 200 à 300 tonnes de racines de Réglisse par an on développe actuellement une filière avec la collaboration d'ailleurs du cluster et d'autres sociétés du cluster une filière dans la Drôme et dans l'Ardèche de racines de Réglisse française et parce qu'on est capable de maîtriser tous les outils d'extraction qui permettent d'extraire la racine de Réglisse alors j'aime pas trop utiliser le mot édulcorant pour parler de la racine de Réglisse parce que édulcorant c'est une connotation un peu péjorative pour moi la Réglisse c'est plus une alternative au sucre pourquoi parce qu'au-delà de son pouvoir sucrant qui est selon certaines sources 30 à 50 fois supérieure au saccharose la Réglisse elle a aussi un goût donc un intérêt aromatique dans l'utilisation de nos produits qu'est-ce qui donne le goût et le pouvoir sucrant à la racine de Réglisse en priorité une molécule qui s'appelle l'acide glycéristique donc je vous ai mis la photo en haut donc c'est un principe actif que l'on est capable de doser chez Antésite et qui est contenu à peu près en fonction des racines de Réglisse entre 8 à 10% pour les racines de Réglisse les plus chargées en teneur en masse dans la plante les principales applications de la Réglisse actuellement alors évidemment les boissons donc en fait c'est vrai que la Réglisse c'est un produit qui est souvent caché il est utilisé dans beaucoup dans beaucoup d'endroits mais finalement peu valorisé et qui va apparaître dans pas mal de produits on va le voir là avec cette image donc les boissons évidemment j'ai mis notre gamme de produits la Réglisse évidemment c'est un produit qui va être utilisé pour la fabrication du pastis c'est un produit qui est utilisé dans un grand nombre de liqueurs on voit de la Sambuca Black ici et du Lagermeister on va pouvoir en faire une utilisation très intéressante en mixologie et en cuisine pour ses vertus aromatiques et ses vertus édulcorantes évidemment dans les infusions et dans les tisanes souvent c'est un produit qui est utilisé pour donner une sensation de sucre et également pour apporter de la longueur en bouche et de la texture à vos infusions notamment des marques comme YouBeatty je ne sais pas si vous connaissez qui sont assez connues dans le domaine de l'infusion utilisent quasiment dans toutes leurs infusions de la racine de Révis on va beaucoup en avoir dans les confiseries les célèbres cachous la jaunie le zon Haribo pour ceux qui connaissent là j'ai pris l'image de la marque Ricola qui va utiliser la racine de Révis également des applications en pharmacie pourquoi en pharmacie parce que l'acide glycérisique au delà d'être un produit édulcorant et d'être un produit à forte pouvoir aromatique ça va être également un produit anti-inflammatoire donc il est utilisé notamment dans les médicaments pour la bouche pour les maux buccaux et la nutrition animale parce que l'acide glycérisique va également avoir un pouvoir appétant pour les bêtes lorsqu'elles sont malades par exemple et qu'elles refusent de s'alimenter ou pour les petits animaux qui viennent de naître qui font parfois du mal à s'alimenter Maintenant que j'ai présenté un petit peu pourquoi la réglisse dans une telle conférence je vais vous faire part de notre expérience de notre exemple disons comment on s'articule autour du sucre quelle est notre stratégie disons qu'on a quatre grandes familles de produits sucrés chez Antésit on va aller du moins sucré au plus sucré entre guillemets la première grande famille c'est les ultra concentrés de réglisse donc là tout à l'heure Stéphane parlait de quelque chose d'assez hors du commun c'est vrai que c'est un produit qui va avoir un fort mou sucré qui va avoir une forte teneur aromatique mais qui va néanmoins contenir pour un 20 cl de boisson préparée moins de 1 kcal et moins de 1 g de sucre par verre ce qui en fait sur le marché un des produits les plus performants à ce sujet là donc ça c'est la première stratégie qu'on a vis-à-vis du sucre c'est-à-dire zéro sucre zéro édulcorant zéro conservateur et simplement notre extrait de réglisse qu'on a extrait nous-mêmes et qui va donner toute la puissance aromatique et tout le pouvoir sucrant à un verre d'eau la deuxième stratégie qu'on va avoir c'est une stratégie qu'on a eue pour s'émanciper un petit peu de la réglisse qui néanmoins a un pouvoir un peu clivant pas mal de gens n'ont pas aimé la réglisse donc on a développé le même genre de produit c'est-à-dire des ultra concentrés donc beaucoup plus concentrés qu'un sirop beaucoup moins sucrés qu'un sirop mais cette fois-ci on a été obligé on a été contraint d'utiliser des jus de fruits dans l'objectif de quand même apporter une note sucrée à notre produit puisqu'on n'avait plus la réglisse pour se substituer au sucre et donc on a développé une gamme de concentrés à base de thé et une gamme de concentrés à base d'hibiscus toujours en se basant sur notre savoir-faire d'extraction végétale là encore alors moins performant que la gamme anthésite classique mais on va quand même avoir un produit qui finalement va posséder seulement moins de 2 grammes de sucre par verre pour le consommateur final donc ça en fait quand même des produits globalement pas du tout sucrés et peu sucrés donc ça c'est les deux premières stratégies la troisième stratégie qu'on va avoir c'est vraiment j'aime pas trop dire ça mais disons que c'est d'essayer d'éduquer un petit peu le consommateur et vraiment de travailler sur des produits peu sucrés donc là on a un produit qui est sans sucre ajouté le sucre est apporté par des jus concentrés de fruits et qui va rester inférieur à 4 grammes pour 100 ml de boisson je fais une petite aparté sur un autre point avant d'entamer notre quatrième stratégie face au sucre des petites astuces pour réduire le sucre donc nous on a la chance d'avoir au sein de la société Anthésite un service d'aromaticien qui nous conseille et qui qui va travailler sur les recettes avec nous on a identifié trois points qui vont permettre de jouer un petit peu avec le sucre et de pouvoir baisser les quantités de sucre qu'on utilise le premier point c'est l'équilibre tout le monde sait que le goût est régi par 5 grandes saveurs le sucré, l'acide le salé, l'amère et l'umamie qui est un peu plus un peu plus compliqué à définir plus un produit va être équilibré plus la sensation de sucre moins la sensation de sucre va être amenée par du sucre voilà donc ça il faut essayer de travailler sur l'équilibre pour apporter pour essayer de baisser au maximum les taux de sucre dans les recettes deuxième astuce la couleur il y a des études qui ont montré qu'on fait goûter à un panel consommateur une eau transparente une eau colorée par un colorant quelconque tous les consommateurs ou en tout cas une grande partie des consommateurs vont considérer que le vert rouge jaune orange va être perçu comme plus sucré que le vert clair donc ça dénote clairement que la couleur du produit va avoir une influence sur la perception du sucre qu'on a à l'intérieur ça c'est des leviers qui nous permettent de baisser un petit peu le sucre dans les recettes et enfin le levier le plus important c'est vraiment l'aromatique donc là en fonction des choix aromatiques qu'on va faire nous on a clairement prise partie prix au maximum on va utiliser des produits qui vont rappeler le goût du sucre et qui vont donner une sensation de sucre un exemple les fruits rouges deux exemples très parlants les fruits rouges et les agrumes c'est vraiment des aromatisations sur lesquelles il faut aller à 100% parce que c'est des aromatisations qui vont nous permettre de baisser les taux de sucre dans les recettes à titre d'exemple on a dû faire face à une réglementation qui nous a obligé à baisser les taux de sucre dans un de nos produits qui étaient les boissons aromatisées à base de vin que vous voyez là sur un volume d'à peu près 800 000 bouteilles par an on a réussi à baisser de 20 tonnes nos achats de sucre sur l'année en suivant ces trois règles de travail au niveau de l'aromatique donc c'est vraiment pas une démarche négligeable sans perdre un plaisir tout à fait c'était l'objectif enfin alors la dernière stratégie qu'on a face au sucre c'est face au sirop quand on nous a proposé de développer des sirops ça s'est inscrit dans une double démarche la première démarche c'est qu'il y a une société qui s'appelle la société Noireau qu'on a racheté dans les années 90 qui était spécialiste du sirop donc le sirop à l'ancienne très sucré donc ça a été un peu paradoxal pour nous parce qu'on est une société qui avait l'habitude de travailler des taux de sucre plus faibles de promouvoir le sans sucre et donc du coup on a pris le parti pris complètement inverse on a dit on va assumer à 100% le sucre pourquoi ? parce que dans le sirop en fait le sucre c'est gage de qualité à la base le sucre dans le sirop c'est simplement un conservateur qui va permettre de conserver des surplus de fruits des récoltes et qui va nous permettre de consommer du fruit un peu toute l'année on est conscient que le sirop c'est un produit plaisir c'est un produit gourmandise donc évidemment on est allé à fond dans la carte sucre pour vraiment avoir un sirop de qualité et sucré mais il est évident que c'est un produit dans une démarche de consommer moins de sucre qui est à consommer avec modération l'important c'est que dans ce produit et dans l'ensemble de notre gamme ce qu'on essaye d'éviter c'est les sucres cachés nous on ne veut pas d'édulcorant de synthèse pas d'édulcorant caché on veut que le consommateur il ait une visibilité claire on propose des produits peu sucrés très peu sucrés ou pas sucrés et au contraire des produits plaisir et gourmandise qui vont être eux clairement indiqués comme des produits très sucrés il n'y a pas de tromperie aux consommateurs il y a un sirop un sirop avec les Allex c'est un point d'immage très important un peu reposé il y en a qui trompe un peu les consommateurs en comptant un peu leur production bon ils sont les cours un pour d'autres à un pour d'autres une tête de tête avec un peu de temps vous allez avoir beaucoup plus de mécanismes de plaisir entre guillemets que, parce qu'ils sont encore sur le sucre. Quand on se demande, ils n'ont pas changé leur salle, c'est que vous lui en pour neuf maintenant, tout ça, c'est maintenant leur note du cas, en gros. C'est vraiment un savoir-faire aromatique. Vous savez que derrière, vous avez tout plaisir, vous pouvez l'arômenter, vous en pourqu'un, vous n'allez plus leur avoir un produit, c'est pas tout. Oui, une synthèse, c'est-à-dire ? Ah, de ce que... Oui, alors, je vais essayer de synthétiser. J'aurais dû écouter un peu plus attentivement. Pour synthétiser ce que vient de dire Stéphane, effectivement, dans le sirop, il y a une tendance actuellement, un peu de tromperie du consommateur, qui est tendance à jouer sur le ratio de dilution du sirop préconisé. pour que ramener à la boisson consommée la note yucca et le taux de sucre, notamment des produits, soient rabaissés au maximum. Nous, la stratégie qu'on a jouée sur ça, c'est de garder des ratios de dilution corrects, mais de jouer, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, sur vraiment la puissance aromatique des produits pour permettre aux consommateurs d'utiliser le produit au ratio de dilution qu'ils souhaitent, sans vouloir spécialement le duper avec des ratios de dilution trompeurs. Je vous remercie de votre attention. J'avais déjà une question. J'en profite parce qu'on avait déjà échangé ensemble, du coup, pour vous préparer, pour savoir justement vos travaux. Du coup, on a parlé des autres sucres. On a vu en tout cas sur la partie sirop, le sucre de canne. Est-ce que vous avez essayé d'autres façons de sucrer ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Oui. On a pas vraiment essayé. On a un peu envisagé plusieurs manières de sucrer. Le sucre de canne, on a évidemment hésité entre le sucre de canne bio acheté à l'étranger et le sucre de betterave comme l'a présenté Gaëlle tout à l'heure. Il se trouve qu'au moment où on a lancé nos produits, le sucre de canne bio était clairement disponible et plus facile d'accès que le sucre de betterave. Il y a d'autres éléments, notamment assez récents, mais ça, on va peut-être pouvoir en discuter un peu plus tard, de lobbying de l'industrie sucrière en France sur la réglementation bio d'utilisation des néonicotinoïdes, qui nous a un peu refroidis sur l'utilisation du sucre de betterave en France. J'ai évidemment noté pendant la présentation de Gaëlle tout à l'heure deux choses qui m'intéressent, le sucre de sève de fleurs de coco et le sucre bio haute France, qui à mon avis est une piste intéressante pour travailler des sirops vraiment jamais vus, parce que je ne l'ai pas vu sur le marché en tout cas, dans l'utilisation des sirops. Pas encore. Voilà. Il est fort. Pas encore le réservé, c'est pas vrai. C'est ça ? Il y a une question. Alors, Astrid de façon chocolat. Ah bah oui, c'est plus beau déjà. C'est plus beau. C'est plus beau. C'est plus beau. A. En par exemple, il s'est marqué sur le produit. C'est marqué sur le site internet. Je me trouve que la vie est fantastique. la réussite dans les vertus de l'hôpital anti-inflammatoire c'est ça que je pense c'est tous les systèmes en fait c'est le produit de l'hôpital c'est peut-être le mieux parce que c'est peut-être je vais essayer est-ce que vous m'entendez je vais essayer de de re-résumer du coup on disait donc par rapport à ce que vous disiez oui il y a un effet c'est-à-dire pervers mais en tout cas qui peut être un peu dangereux et on le notifie sur notre produit c'est que l'utilisation abusive de la réglise peut générer de l'hypertension pour uniquement la partie de la population qui est déjà un peu sensible à ça à l'inverse les médecins vont vous préconiser la réglise si vous avez un problème de tension basse donc c'est vraiment aussi ce côté un peu après je veux dire c'est un peu comme le tabac comme le sucre si vous en prenez trop à un moment donné c'est toujours mauvais c'est vraiment des doses énormes vous pouvez tranquillement boire de l'anthésite tous les jours il n'y a pas de soucis c'est simplement si vous avez une sensibilité ou pas et pour revenir sur le point médicinal en effet la réglise dans ses vertus le pouvoir sucrant mais aussi le pouvoir anti-inflammatoire et surtout vous aide sur toute la partie appareil digestif donc de l'osophage à l'intestin ça va être vraiment très très bon et c'est conseillé si vous tapez sur internet vous regardez il y a plein de tutos il y a plein de trucs de revues de médecins sur ça je ne sais pas si j'ai répondu après dans des applications boissons par exemple si on s'en sert un tout petit peu c'est un arôme naturel simplement nous notifier sur internet parce qu'on est chargé ça pousse où ? ça pousse la réglise ça pousse en France depuis vendredi dernier la ma réponse ? tous les pays en gros à part la Biélorussie la Géorgie et l'Espagne qui fait d'un dos et un tout petit peu l'Italie qui a une appellation d'origine contrôlée pour l'histoire ça pousse dans tous les pays méditerranéens et ça a été arraché dans tous les pays méditerranéens pour une simple et bonne raison c'est que c'était pas forcément valorisé à l'époque qu'ils vont mieux planter un pied de vigne ça va mettre 5 ans à pousser et ça va entre guillemets pisser pendant 50 ans la réglise il faut laisser 3-5 ans et vous arracher et donc il faut beaucoup de surface et puis vous avez tous connu la promotion immobilière sur la zone méditerranéenne donc forcément les gens ont arraché ce produit pour faire autre chose et donc on bénéficie un tout petit peu on va dire peut-être du réchauffement climatique pour tester donc depuis vendredi dernier on a des plans qui sont en test je ne dirais pas où exactement en bio et en France voilà dans la brôme si on peut le dire il n'y a pas de souci c'est à côté de chez nous c'est dans la même région et on est très fiers de ça on espère que ça va fonctionner mais ça va mettre un peu de temps objectif 10 000 pieds par hectare Marie est-ce qu'il y a des questions en distanciel c'est bon il y avait une question tout à l'heure sur la partie nutrition c'est peut-être l'occasion d'y revenir c'était il me semble je te laisse ça répéter peut-être il y a un intérêt entre le sucre blanc et le sucre rouge nutritionnellement sur les paramètres qu'on a étudiés si on regarde la quantité de glucides de sucre c'est la même chose si on regarde le profil ça reste du saccharose c'est la même chose si on regarde les vitamines et minéraux c'est vrai que si on a moins raffiné il nous en reste il nous en reste 10 fois plus mais il nous en reste toujours pas suffisamment pour que c'est un réel intérêt nutritionnel donc en fait d'un point de vue nutritionnel il n'y a pas d'intérêt voilà moi je réponds juste au côté nutritionnel c'est-à-dire effectivement après écologique bio etc voilà il y a d'autres choses mais c'est parce que sur le nutritionnel ils essayent de valoriser surtout les aspects donc c'est vrai qu'il est valorisé aussi en disant il y a plus de vitamines et minéraux juste oui c'est vrai il y en a 10 fois plus ok mais vous n'avez pas le droit de communiquer dessus puisqu'il faut quand même qu'il y en ait au final une quantité significative significative pour avoir un effet bénéfique et là on l'atteint en fait c'est là où du coup on rappelle le triangle d'or il y a le côté nutritionnel il y a le côté écologique et le côté sociétal donc forcément par contre sur un sucre raffiné c'est plutôt on est en dessous pour la partie plutôt oui effectivement sur la santé après il y a d'autres choses puis des choses qu'on ne connait pas justement ça c'est bien le problème quelle est la conséquence il y avait deux réactions Astrid sur le process je vais répéter je vais juste essayer de résumer en cours de temps donc les sucreries a priori les sucreries existantes ne sont pas adaptées pour passer de la plante de la betterave à du sucre brun du coup ils passent directement à l'étape sucre blanc et réinjectent donc du coup des éléments pour réenrichir et passer à l'étape du coup médiane donc du coup au final on n'a pas moins de raffinage sur le produit fini donc Gaëlle répond pour ne pas en trouver dans les détails le sucre de betterave naturellement il est blanc et on ne trouverait pas de sucre brun de betterave bio aujourd'hui parce que en tout cas ça va être développé pour l'instant mais le sucre c'est ce qu'on appelle la cassone enfin c'est la la vergeoise je ne sais plus comment ça s'appelait c'est quand ça a été lancé ce truc-là mais le sucre blanc du coup a été chassé ou traité justement pour faire du sucre blanc mais inversement le sucre de canne qui est plutôt du coup foncé plus il est clair et là du coup lui il est raffiné pour être blanchi entre guillemets donc si voilà si vous si vous prenez du sucre de canne blond il est tout autant raffiné on va dire que après encore une fois il faut se renseigner sur les procédés qui sont appliqués parce que il faut c'est des décorations il y en a plein là l'industrie sucrière française sur la betterave a justement des problèmes au niveau réglementation pour être conforme à l'implémentation interne parce qu'il y a un procédé qu'ils utilisent normalement pour une partie du raffinage qui n'est pas organisé en guion donc c'était voilà c'est donc en fait il faut aussi voir au cas par cas sur quels procédés sont appliqués dans les usines qui reviennent toujours à ce que je disais à se poser des questions et à se conseiller je voulais s'il y avait également une quelque chose c'est 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 simplement en épluchant la réglementation on voit qu'il y a un certain nombre de procédés autorités pour personne et il y a souvent dans la réglementation du pouvoir un petit astéris avec sauf un petit utile c'est quand même assez symptomatique voilà il y a des exceptions sur les procès sur les industries circulaires au moins dans le process de fabrication c'est c'est pas pour rien que la filière qui est mise en Haute-France a choisi complètement enfin ce qu'ils appellent un changement de paradigme parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils voulaient faire des choses comme ils le voulaient ils ne pouvaient tout simplement pas appliquer le procédé actuel et aujourd'hui du coup je ne l'ai pas dit mais en fait juste aujourd'hui du coup il faut savoir que ce sucre il est produit dans une micro sucrerie mais en Allemagne parce qu'il n'y en a pas en France et voilà ils ont pour projet justement de refaire une structure en France et d'ailleurs dessémer le projet aussi un peu partout parce que voilà c'était justement le projet d'aller vraiment jusqu'au bout de la démarche je crois que c'est important surtout la puissance du logo du sucre oui mais ça ne marche pas forcément parce que en l'occurrence les résumations sur lesquelles il y a ces derniers temps justement avec le développement du sucre c'est pas passé donc ça ne marche pas tout le délogging mais qui ne fonctionne pas toujours en réalité je crois il y a une question c'est d'accord question plutôt nutrition alors en fait quand on fait le tableau de la déclaration nutritionnelle et quand on fait une analyse on analyse jamais les glucides on les fait toujours par différence c'est à dire on regarde quelle est la quantité d'eau 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 tu la quantité de protéines, de matières grasses, la quantité de cendres. Et donc, tout ce qui n'est pas tout ça, on dit que c'est des glucides. Et si on n'est pas allé aller chercher la quantité de fibres, les fibres sont mises dans les glucides. Si on va chercher quelle est la quantité de fibres, on aura extrait fibres, on aura sucre et on aura les glucides. Et d'ailleurs, quand on fait après le calcul, on multiplie par 4 la teneur en glucides pour avoir les calories et par les fibres, on multiplie par 2. Donc, en fait, si on ne cherche pas les fibres, oui, ils sont mis dans les glucides et si on les cherche, on les extrait. Donc, quand on a des fibres dans un produit, on a intérêt à faire l'analyse nutritionnelle ou le calcul, de connaître la teneur en fibres pour minimiser la charge calorique totale puisqu'on va le multiplier par 2, le multiplier par 4. Qu'est-ce que c'est ? Ça qui peut coûter cher de faire une demande de fibres ? Oui, c'est sûr. D'accord. On va dire s'il y a des questions plus générales, on va les traiter là et ensuite, on se fera de façon plus intime. On laissera donc les quelques personnes qui sont restées se déconnecter. Une question pour Antésit. Extraire du sucre sans mettre l'origuille ici. En fait, il n'y a pas d'extraire, il n'y a pas un produit qui contient. La question, c'était est-ce que c'était possible d'extraire du sucre du coup de la réglisse ? Non, parce que c'est la molécule acide glycéridique qui est extraite et celle-ci n'est pas sucre mais sucrante. On n'extrait pas le sucre, on extrait du coup la molécule qui est à ce rôle sucrant ou aromatique. La différence de prix au pouvoir sucrant, enfin comparable. En fait, ça dépend tellement de comment on va travailler en aromatique de prix. On va partir d'un produit, c'est-à-dire un produit qui devrait enlever les pêtes de la réglisse à la place, faire les pêtes pour savoir prôner en anglais et en partir de là, on va le dire. En aromatique, il va falloir compenser la part de la réglisse. On ne pouvait pas avoir le goût d'arriver. En fait, la réglisse commence comme ça, je veux dire, j'enlève un peu plus de temps de la réglisse, on ne peut pas donner la réglisse comme ça, ça dépend de chacun d'être pris. C'est assez difficile à faire. Pour compter, on ne veut pas répondre, mais voilà. On va vous dire, par exemple, que la réglisse, ça fait 22%, voilà, ça a un peu goûté. Mais pour compter, on va vraiment dire que chaque première fois, on parle d'une autrement, c'est un peu vain d'essayer de remplacer le sucre dans la réglisse. Ça ne marchera pas. On aurait forcément à propos de remplacer le sucre dans la réglisse, il n'y a pas même un goût à faire. En revanche, ça va être assez important de vexer la compétition de la réglisse. Par contre, ça n'aura jamais la vocation de remplacer le sucre dans la réglisse. Du coup, il faut être plutôt à aller travailler, à être sur de la réduction, à du dosage, l'équilibre dont parlait Joris tout à l'heure, la longueur en bouche. Et du coup, il n'est pas possible de dire que, par exemple, la réglisse a un pouvoir sucrant équivalent, par exemple, au dextrose, parce que du coup, ça dépend trop des produits. Sinon, il faudrait faire assez glycérésique d'en haut et dextrose d'en haut. Oui, bien sûr. Comme disait Nadège aussi tout à l'heure, il y a les données brutes et après, il y a les données, comment ça se comporte dans le corps et en plus dans le produit. Donc, voilà. On peut donner en effet ce chiffre 30 à 50, c'était écrit tout à l'heure. Mais à prendre avec précaution parce que ce n'est pas du 1 pour 10. Et du coup, pareil, en termes de prix, ça ne va pas se traduire de la même façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je vais vous... Une dernière question, oui. Il y a le goût sucré. Il y a le goût sucré. Ça a été... Exactement. C'est ce que disaient à la fois Nadège et Joris, c'est que du coup, on est sur des équilibres et que le sucre, on ne le met pas que pour sucrer, mais sur l'activité de l'eau, sur d'autres besoins. Et donc, d'où et notamment dans le domaine des confitures, il y a quelques enjeux. Donc, voilà, il y a toujours... Et dans le sirop, évidemment. Oui, les freins par rapport au changement de sucre. Oui, que dans les freins, du coup, ça demande aussi de tout changer d'étiquetage, etc. C'est pas important. Oui. Après, c'est comme pour tout... Bon, déjà pour le duo en général, mais après, pour tout changement, il y a de la résistance au changement. Il y a de la pédagogie à apporter. Et c'est souvent pas rapide. Si en plus, déjà, il y a eu toute la partie réglementation avant, c'est sûr que changer, ça demande des efforts. Et en effet, peut-être que là, si on parle de Biocop, c'est aussi des démarches... Chaque distributeur, on en avait et peut-être on en a encore autour de la table en visio, ont une charte. Et cette charte, elle est plus ou moins publique. Pas forcément. Il faut aussi qu'eux évoluent. Et c'est aussi l'intérêt de parler des sucres, à ce moment-là, qui se positionnent. On sait que sur les sucres, maintenant, par exemple, chez Biocop, le sucre, il doit être bio forcément, mais équitable. C'est devenu un prérequis. Peut-être que la prochaine étape dans l'évolution des cahiers des charges, c'est d'être sur de la betterave ou sur d'autres sujets. En tout cas, l'idée aussi d'en parler aujourd'hui, c'est de mettre ces nouveaux éléments un peu dans le débat. Merci beaucoup. On va clôturer. Je remercie donc nos intervenants. Je vous remercie d'avoir suivi, du coup, ce jeudi bio en distanciel et puis en présentiel. Et puis, nous, on va poursuivre par des échanges autour d'un clôtel. Merci encore et à très bientôt. On peut se retrouver. Donc, soit au Syrah, demain, on pourra peut-être se croiser. Ou sinon, on sera en tout cas très majoritairement à NatExpo. Si vous voulez venir boire un verre ou nous dire bonjour. Merci encore. Merci.